et bonjour à tous et bienvenue pour cette septième vidéo du guide fr de bloodborne et cette fois ci on va quitter yarnam et on va se retrouver dans une forêt mystérieuse en fait elle s'appellera pour être plus précis la m week charnel lane avec une sorcière bien mystérieuse comme boss de fin de zone mais ça on va en parler un tout petit peu plus tard là vous voyez que je me précipite vous pour vous montrer la larme sacrée la lame sacrée de ludwig tout simplement parce que c'est une arme que je vais acheter elle coûte 20 milles écos du sens c'est assez assez important je veux l'acheter tout simplement pour vous la montrer pour parce que je considère que c'est l'une des meilleures armes du jeu parce qu'elle a une grande portée elle a des attaques en cercle assez puissante qui peut toucher beaucoup d'ennemis c'est plutôt sympa on va gagner aussi énormément de fragments de jumeaux jumeaux de pierre de sang ce qui va nous permettre soit d'augmenter le coup précis ou si vous achetez et bien la lame sacrée de ludwig et bien vous pouvez augmenter cette lame là c'est comme vous voulez moi dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer cette fameuse lame mais écoutez rendez vous à la grande cathédrale pour traverser la forêt alors une fois qu'on a tué amélia on va s'apercevoir que toute la zone est relativement vide je vous montre un peu mes statistiques pour voir où on en est avant de partir et on va voir qu'en fait en tuant amélia et bien toute la zone est plongée dans le noir les ennemis sont tristes un petit peu on se rend compte qu'amélia était un vraiment quelqu'un d'apportant c'était un peu la reine et maintenant qu'elle est morte et bien tout est tombé dans le néant voilà il faut esquiver ses attaques sinon on peut avoir l'altération folie la dernière fois je cherchais le terme mais c'est bien folie voyez en fait voilà là j'ai été touché c'est pas très très grave normalement ça va pas m'atteindre complètement on va voir si ça va m'atteindre voilà au moins vous l'aurez vu je suis atteint de folie alors ça me tue pas complètement si vous avez une barre de vie assez élevée sinon ça vous tue évidemment vous prenez les potions vous voyez en fait les géants regardez ils sont tristes c'est un décor assez magnifique assez sombre ça me fait penser un peu quand on était à un orlando dans dark soul 1 et qu'on avait tué la princesse toute la zone était plongée dans le noir c'est un peu la même idée mais nous on va pas s'y attarder on va donc tourner donc si on descend les escaliers on va tourner sur notre droite et on va rejoindre la forêt donc la forêt c'est une première partie relativement calme avec pas mal de chasseurs on va avoir une première sorcière à tuer vous allez voir que c'est des nouveaux ennemis assez puissant mais pas très compliqué à tuer notamment on peut faire des esquives des esquives des contres c'est une zone assez assez calme pas grand chose à dire on verra qu'il ya pas mal de chasseurs surtout en fait des chasseurs qui possèdent une arme à feu donc ils vont essayer de nous tirer de loin il y aura des chiens aussi donc c'est une zone assez classique dans un premier temps puis ensuite on va arriver dans cette fameuse hendrick charnel lane où on va tout simplement tomber sur des multiples pièges ça va être très intéressant c'est une zone deuxième partie zone en tout cas que j'aime beaucoup voilà donc vous voyez un peu le décor donc je vais d'abord aller sur la gauche pour tuer ce chasseur là je vais l'appeler les snipers voilà donc si vous avez un espèce de voyez le truc rouge je sais pas comment l'appeler cette lumière rouge comme ça qui est apparu il s'agit en fait de sorcières qui apparaissent dans la zone alors là une petite technique contre les chiens et on va en parler un petit peu si vous voulez taper une première fois tapez les deux fois faites une esquive ou alors restez eux ils vont vous toucher deux fois mais vous allez le taper une troisième fois il va mourir vous allez voir je vais essayer de le faire alors je tape deux fois deux voilà il m'attaque et je le retape juste avant avant qu'il me touche moi j'aime bien cette technique là je la trouve plutôt cool vous le tapez deux fois lui va essayer de vous toucher s'il vous touche une fois c'est pas très grave puisque le troisième coup que vous allez faire vous allez le tuer voilà je vous montre les sorcières attention parce que vous voyez qu'il y a encore un sniper en haut il faut faire attention une autre sorcière je vais essayer de l'attirer très important d'attirer les sorcières une par une on verra que ce qui est génial dans cette je me concentre un petit peu ce qui est génial dans cette zone c'est qu'on va voir qu'on va augmenter des niveaux très très rapidement gagner énormément des coups du sang des fragments aussi et notre niveau va considérablement augmenter voyez elles sont plutôt puissantes assez difficile à à manoeuvrer en fait ce qui se passe c'est qu'elles font des attaques combo voyez voilà alors je vais essayer de me concentrer parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tué on va se concentrer un peu plus tard en attirant la deuxième sorcière et ben on va regarder un peu c'est son paterne en fait elle a elle a une attaque à deux coups une attaque à un coup à lève c'est une espèce de faux en l'air au dessus de sa tête et après à la 5 ou 6 attaques d'affilé on verra qu'au fur et à mesure du jeu elles sont de moins en moins puissantes alors je vais essayer de vous montrer qu'on peut y contrer voilà ce qui est très important en fait vous tapez 4 5 fois et vous reculez vous attendez qu'elle attaque ou vous esquivez cette attaque voilà donc là je l'avais j'avais réussi à faire un compte mais malheureusement il ya le sniper qui m'a touché au fond oui qui sont bien nombreux utiliser les arbres en fait pour vous cacher vous voyez qu'en fait ils tirent sur l'arbre ouais mais ces sorcières ne vous inquiétez pas on va avoir le temps de s'en occuper un peu plus tard voilà eux ils sont pas très pas très résistants donc du coup en deux coups on est dessus il me semblait qu'il en restait un alors c'est bon il y en a bien sûr au fond là bas on va faire le tour vous voyez ils sont un peu bêta vous voyez c'est une zone voilà c'est une forêt avec des tombes de partout mais rien de bien particulier ça introduit en fait la prochaine zone où il y aura plus de sorcières plus de pièges une zone qui peut être un tout petit peu compliqué mais je trouve encore que que ce chapitre là est encore relativement simple on va voir que quand on va arriver dans le bois interdit qui sera la prochaine zone du jeu et bien ça sera un tout petit peu plus compliqué voilà donc je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente sur la première zone cachée du jeu notamment donc le vu le vieil atelier il me semble c'est comme ça qui s'appelle n'hésitez pas à aller aller voir ça donc là on va utiliser hop la sante de moelle osseuse tout simplement parce que ça nous permet d'avoir des armes à feu l'arme à feu un tout petit peu puissante et nos balles sont plus puissantes on fera plus de dégâts bon voilà je le montre mais je vais pas l'utiliser au cours du guide pas très intéressant je reviens au début là pour pour tuer ceux qui étaient à gauche vous vous rappelez avec les chiens les chiens sont beaucoup plus agressifs on commence à vous sauter sur la tronche je les aime pas trop voilà je le tape deux fois lui il fait une esquive et normalement je le tape une troisième fois il meurt vous voyez moi j'aime bien cette technique là je prends pas beaucoup de dégâts même si j'en prends c'est pas grave vaut mieux prendre un petit peu de dégâts et s'en sortir facilement qu'en prendre pas du tout et se perdre un peu le fil perdre un peu le fil et au bout d'un moment il nous avec ses combos là c'est trois attaques le chien il nous tue c'est pas si c'était très clair ce que j'ai dit mais je laisse faire voilà là c'est important les fragments vous allez voir jumeaux de pierre de sang on en a récupéré une vous allez voir que tout au long de ce chapitre est bien on va récupérer pas mal et ça va nous permettre soit d'augmenter le coup précis aussi vous achetez comme moi la lame de ludwig et ben du coup on va pouvoir l'augmenter je crois qu'on va pouvoir l'augmenter jusqu'à plus 5 parce que à partir de plus 3 on aura besoin de ces fragments jumeaux donc le plus 1 plus 2 plus 3 on peut avoir des fragments simples on trouve un peu partout sur les émus mais pour arriver à plus 4 plus 5 plus 6 et bien on va devoir utiliser ces fragments jumeaux voilà la même technique je les tape deux fois bon là il est mort normalement s'il était pas mort il m'aurait touché une fois mais comme je l'aurais touché juste derrière j'aurais récupéré ma vie on arrive en fait à la fin de la forêt et juste avant d'arriver avant la fin de la forêt on va rencontrer une sorcière ça sera vraiment l'occasion de s'entraîner contre elle notamment parce que contre le boss de faille en a plein mais on aura tellement augmenté de niveau notre arme sera tellement puissante que du coup on leur fera on les tuera en une fois ce qui n'est absolument pas le cas à présent je vais essayer de faire un backstab je suis pas sûr d'y arriver je pense qu'elle va se retourner avant voilà donc elle m'a vu vous pouvez très bien avec des dash esquiver ses attaques très facilement moi ce que j'aime bien c'est l'attaqué 4 5 fois reculer redonner 4 5 coups voilà donc les comptes ça marche très bien alors ce qui marche très bien comme ces ennemis là c'est faire un compte quand elles sautent je trouve que c'est très facile le timing est très simple elles sautent et au moment où elles arrivent où elles sont vraiment très très haute je sais pas comment l'expliquer mais il suffit de tirer la fourchette en fait de deux tirs est relativement longue pour faire un contre donc n'hésitez pas à le faire voilà donc on arrive à charnet lane magnifique zone regardez ça et vous voyez l'espèce de château là haut et bien c'est ça sera notre notre direction les oiseaux nous montrent la voie à suivre et c'est une zone que j'aime beaucoup tout simplement parce que on se fait piéger assez souvent la première fois quand on vient ici regardez en dessous on rencontre des espèces de femmes complètement folle et je vous renvoie du coup encore une fois la vidéo précédente où je vous montre la zone secrète car je parle un peu du scénario et je parle notamment de l'effet du sang sur certains individus et un individu faible aura tendance à très vite se transformer en monstre monstre et à perdre la tête et un esprit fort va mettre du temps à se transformer en monstre donc c'est très intéressant comme scénario il ya différents 100 les 100 anciens mais je vous renvoie bien sûr à la vidéo des ennemis très facile à tuer un là en trois fois on y tue attention ici à droite il y en a une autre pas de souci même si elle me touche vous avez vu elles font très peu de dégâts des fragments jumeaux une nouvelle fois ici donc pensez à les prendre à partir de maintenant je vais regarder combien j'en ai chaque fois je vais trop loin j'en ai 5 ok l'objectif c'est d'en avoir entre 9 et 10 vous pouvez casser ces petites charrettes on va le faire en sautant dessus ou en tapant je préfère sauter dessus ça évite de d'abîmer mon arme donc on a la possibilité d'aller dans les escaliers à gauche mais moi je fais d'abord vous montrer ce petit chemin on récupère un savoir de dément voyez en fait ça sera un raccourci qu'on va débloquer débloquer un tout petit peu plus tard je vous déconseille de sauter dans le trou j'ai essayé voilà j'en dis pas plus ensuite on va parler à cet individu très sympa j'aime beaucoup rien écouté et voilà elle rigole derrière ça c'est génial on peut croire qu'en fait elle est complètement folle et tout ça mais non pas du tout enfin en tout cas moi j'en regardez comme elle est morte de rire quoi je veux dire elle s'est foutue un peu de notre poire on ne vous en croire qu'elle était un monstre méchant et tout ça mais en fait non non pas de souci alors attention ici oui il y a une sorcière et l'objectif ça va être d'attirer les ennemis avec un galet tout simplement parce que sur la droite il ya un petit muret et sur ce muret il ya une femme qui nous lance des boules de feu il ya deux autres petits on va appeler des femmes on va les appeler comme ça sera plus simple et un chien comme on peut le voir donc essayer d'attirer d'abord le la sorcière on va essayer de la tuer comme ça dans les escaliers c'est pas le top essayer de retrouver une zone plus sympa vous avez plus de place pour déplacer pour faire des dash très facile à tuer avec des dash ces sorcières on va vite se rencontrer une fois qu'on a pris le coup c'est pas très compliqué de les tuer voilà moi j'essaye malgré tout de faire des cons pour moi les cons je préfère les faire quand elles sautent voilà après c'est vrai que quand on quand on tire 3 ou 4 balles d'affilé on arrive à les tuer alors le chien n'est pas censé descendre c'est assez curieux là non c'est pas grave il a dû me voir en battant du coup il est descendu normalement il descend pas alors attention ici vous voyez que la femme est là elle nous lance des boules de feu donc je vous conseille de courir de tuer cet individu juste là il y aura une autre femme en fait en haut des escaliers donc sinon on peut ouais je préfère traverser tuer celle qui est en haut des escaliers qui sont une espèce de marteau voilà d'aller tuer la femme celle-ci elle va tomber normalement ouais des fois on elle tombe avant qu'on la tue du coup ça nous oblige à redescendre et on va tuer la dernière vous voyez même avant qu'elle nous touche même s'il ya l'arme si on la touche avant et bien du coup elle arrête son attaque son mouvement là on va récupérer aussi il me semble un peu plus tard il ya des fragments jumeaux qu'on va pouvoir récupérer oui c'est juste après en fait ok c'est un peu plus loin c'est pas là oui c'est une zone pas très très compliqué vous verrez que les pièges arrivent très intéressant donc ici s'apprête à quoi attention parce que pareil un piège voilà il ya une femme qui est juste au dessus j'ai eu le temps de la cibler pour la montrer donc là l'idée évidemment ça va être de faire des comptes essayez de le tuer juste en haut des escaliers pas dans les escaliers sinon vous pouvez louper votre compte ça arrive et puis une attaque puissante pour le finir heureusement il ya l'arbre qui nous protège vous voyez en fait elle a tendance à lancer ces cocktails comme ça les fragments sont là il me semble voilà parfait j'étais pas loin donc là ça fait 5 6 7 je vais essayer d'en récupérer trois ça serait nickel et vous allez voir que plus tard dans le jeu en fait des femmes qui balancent des cocktails molotov sur les arbres et bien il y en a quelques unes elle aussi va tomber normalement voilà fait une attaque pourquoi pas plongeante donc vous vous laissez tomber dans le vide vous appuyez sur la touche r1 et là il fait une attaque plongeante alors là vous voyez qu'il ya une petite porte avec un mécanisme juste derrière ne vous inquiétez pas cette porte on va l'ouvrir dans cette vidéo est en fait le boss situe en haut à gauche dans la chapelle la chapelle qu'on voyait au loin et déjà juste là vous voyez ça va très vite voilà donc là j'avais récupéré tout ça c'est tout bon je vais vous conseiller un petit truc vous allez voir ça va être de passer par la gauche car il ya un ennemi qui nous attend juste là donc attaque sauté vous descendez vous appuyez sur la main bon bah là ça n'a pas marché du tout normalement ça marche mais bon c'est pas très grave il est tombé mais genre direct quoi allez on va descendre des petits oiseaux vous allez voir qu'il y en a quelques-uns une petite sorcière généralement les sorcières une fois que vous les habitués quand vous revenez dans la zone elles ne sont plus là elles ne réapparaissent pas c'est plutôt dommage c'est pas très grave attention aux oiseaux sur la droite le contre marche bien vous voyez quant à la c'est une cercle je dirais juste au dessus de sa tête et bien du coup on peut faire un contre les oiseaux sont là attention je dis attention mais moi je fonce c'est pas très grave comme d'habitude je suis pas là pour vous montrer mon niveau de jeu exceptionnel parce qu'il n'est pas exceptionnel justement à la rigueur il serait exceptionnel je pourrais m'en vanter mais c'est pas le cas en tout cas c'est toujours un plaisir de partager ces vidéos avec vous comme ça de vous présenter les zones surtout quand il s'agit d'un des zones qui sont aussi belles que celle-ci franchement j'adore je suis complètement fan des de cette ambiance glauque comme ça on entend la femme d'ailleurs toujours elle rigole encore donc là vous voyez qu'en fait le petit raccourci de tout à l'heure la petite cage c'est marrant parce que c'est une cage à oiseaux et juste sur la gauche en fait il ya plein d'oiseaux je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais attention ici parce qu'il ya une femme qui va arriver avec un espèce de petit bouclier elle va essayer de vous pousser dans le vide ça c'est vous voyez entre deux tombes en fait ce n'est pas un bouclier c'est une arme à feu avec une lame enflammée en fait elle va ici vous pousser dans le vide donc précipitez vous sur allez c'est très important allez centre de moelle osseuse j'aurais préféré des fragments jumeaux mais tant pis voyez là il ya un ogre donc l'ogre évidemment on va pas le taper sur le pont mais par contre on va se précipiter sur la gauche on va pas le tuer car il ya une femme qui nous attend juste là donc essayer de la tuer en premier essayer de la tirer au pire alors la femme à l'arrivée et voilà elle nous lance des cocktails molotov très très sympa et quand on est concentré par un contre et on se reprend un cocktail molotov derrière on se prend un coup de l'ogre et on meurt voilà des fioles de sang on en a maintenant quelques-unes l'appareil ça va être vous allez voir que ça va être une petite zone où un chien va nous sauter sur la tronche ce qui est intéressant ah oui sur le pont là j'ai l'impression qu'en fait c'est le vide est ce que c'est de l'eau est ce que c'est le vide est ce qu'en fait cette zone où tout simplement yarnam et toute la forêt tout ça est ce qu'on est sur élevé c'est très intéressant je sais pas si c'est fait exprès j'en ai aucune idée on a l'impression vu que c'est blanc et bien tout simplement qu'en dessous c'est les nuages et que nous sommes au dessus de la terre ou au dessus d'une planète je sais pas ou tout simplement au dessus de rien du tout c'est néant voilà le chien à il est coincé en fait il est sauté au dessus c'est très intéressant il y a une sorcière qui arrive derrière quand le chien arrive mais c'est très intéressant de d'accord je sais pas ce qu'ils vont en faire du coup du chien il est coincé est-ce qu'ils vont le faire mourir est ce que je sais pas ce qu'il va des me descendre il va me sauter sur la tronche c'est tout à fait possible vous avez vu que je suis déjà à 23 mille quasiment 23 échos du sang c'est assez conséquent allez on va poursuivre on va rencontrer une petite sorcière dans une zone assez compliqué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir et on va voir qu'en sortant elle va pas pouvoir nous suivre ça c'est assez marrant mais ici il va y avoir un moyen à d'accord le loup est mort le chien est mort très bien ils ont préféré le faire disparaître attention parce qu'ici un petit lézard allez on le voit ici précipitez vous sur lui la sorcière va mettre du temps arrivé et sortez par la porte de droite là juste là voilà et vous allez voir la petite sorcière et ben avec ses jolis yeux blancs elle ne peut pas sortir elle ne sort pas elle reste là elle dégouline un petit peu c'est pas très grave elle doit avoir chaud mais c'est plutôt sympa de voir qu'en fait les ennemis on peut la tuer comme ça revenir en arrière mais je vais essayer de la battre quand même à la régulière ne l'a évité de la de vous battre contre elle ici simplement parce que il ya des piliers en bois et c'est difficile de faire des esquives je vous conseille du coup de revenir sur vos pas venir d'aller dehors elle va venir vers vous mais comme elle est coincée bah vous la tapez deux trois fois il ya une heure au bout d'un moment c'est une technique plutôt sympa voilà donc j'ai eu des fragments j'en ai neuf maintenant hop un oeil ingé quai de sang ça ça nous intéresse pas directement on va descendre les petits escaliers on va passer la petite zone ici il y aura un petit vieux sur sa chaise roulante ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un il sera caché sur la droite de façon de ne pas tomber voilà vous voyez en fait il ya un petit item une récompense et bien sûr juste derrière maintenant vous devez connaître ces mécanismes comme ça quand vous voyez une espèce une espèce de récompense si vous précipitez sur elle généralement il ya quelqu'un derrière pour vous le faire savoir voilà on va récupérer un joyau sanglant adeptes ça c'est très intéressant on va pouvoir l'équiper sur notre arme donc il y en a qui parle d'enchantement moi je trouve que ça correspond pas très très bien à de l'enchantement le jeu nous propose aussi ce mot là mais j'aime pas trop je préfère équiper des gemmes à la rigueur des choses comme ça l'enchantement c'est plus ça croise mon plus à de la magie là on voit bien que ce n'est pas de la magie mais bon ça c'est des détails c'est des mots c'est pas très important attention ici il va y avoir on va juste regarder voilà il ya en fait c'est ce que je tu veux non je vous montre d'abord allez là c'est la chapelle où il y aura la sorcière et on voit un peu plus loin une nouvelle zone qu'on ne connaît pas on sait pas du tout ce que c'est j'en dis pas plus est-ce qu'on va y aller ou pas ça c'est la question et là en fait ça répond un peu à la question voilà l'ennemi est juste là on voit ça reste répond répond à ma question est ce que c'est une zone dans le néant ou dans le vide en tout cas il faut savoir qu'il ya un lac donc effectivement s'il ya de l'eau ça veut dire qu'il ya un support mais est ce qu'en dessous du lac et du support c'est le vide on n'en sait rien voilà donc là pas d'inquiétude juste ici vous allez voir qu'il ya pas mal d'ennemis avec des chiens des femmes qui lancent du cocktail molotov donc je me précipite sur elle on va tuer l'ogre en l'attirant d'assez loin d'ailleurs c'est les ennemis maintenant qu'ils deviennent très faciles c'est pour ça je vous l'ai dit c'est pas une zone très compliquée vous allez voir que le bon interdit c'est une zone plus beaucoup plus difficile ce qui est intéressant contre ces ennemis c'est peut-être d'utiliser l'arme en mode l1 comme ça on a une meilleure portée on a moins de chances de se faire toucher par sa lame enflammée voici les chiens faut les toucher en premier ouais ils font des dash intéressants les chiens des ennemis plutôt intéressant alors que là ces femmes là sont très faciles à tuer regardez la femme qui lance les cocktails molotov sur l'arbre un arbre visiblement qui ne peut plus prendre que parce que vu ce qu'il se prend dans la tête voilà donc on va aller la tuer tranquillement faites en sorte qu'elle ne tombe pas et de ne pas tomber faites attention à ne pas tomber voilà là c'était juste encore un coup en plus et je tombais juste en dessous bon c'était pas très grave mais vous voyez les ennemis on va y revenir vous vous rappelez dans yharnam voilà des fragments jumeaux de pierre de centre du coup j'en ai 11 c'est excellent vous vous rappelez des ennemis au tout début de yharnam vraiment quoi après peut-être 15 ou 20 minutes de jeu et bien on avait rencontré ces espèces de je sais pas comment les appeler des ennemis en rond avec une espèce de hache énorme et bien on va devoir les tuer ça nous c'est intéressant ce jeu ça ça rappelle un peu évidemment les dark souls pour vous montrer que vous avez évolué que vous avez progressé et bien on met des ennemis du début du jeu qui était imbattable et ben on les met au milieu du jeu et vous les tuer assez facilement on va on va voir que c'est pas aussi facile que ça parce qu'ils sont relativement puissants voilà cette femme là je l'avais un peu oublié j'ai pas vous mentir mais on peut les contrer assez facilement aussi donc grâce aux contres on va s'en sortir mais attention parce qu'ils font des attaques vraiment très puissantes et une technique ici dès le début en fait ça va être d'utiliser le backstab en ah oui donc là ils sont dans un pattern où les deux se rencontrent ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'ils se séparent pour les tuer là si vous en avez deux sur le dos c'est un peu plus compliqué voilà bon écoutez ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre cet item là et puis on va aller débloquer le raccourci vous vous rappelez du mécanisme qui était derrière la grille et bien les voilà donc maintenant ça évite en fait de faire tout le tour il suffit d'aller tout droit maintenant le chandelier est vraiment pas loin voilà donc si vous voulez faire des contres enlever la torche prenez le pistolet regardez cette ambiance avec cette chapelle en haut comme ça et ce brouillard vraiment c'est très très joli j'adore ces arbres sans feuilles comme ça presque complètement mort le sang qui coule des escaliers ces tombes en fait en fait c'est marrant parce que les tombes il y en a juste de partout il n'y a pas un moment où la signification le mot de la mort n'est pas la mort est présente de partout à tout moment c'est vraiment très très intéressant que ça soit quand vous jouez en ligne vous voyez toutes les tombes fait par les petits squelettes ou les tombes donc en pierre il y en a de partout ça vous guide tout au long du jeu donc j'ai 28000 échos du sang donc c'est excellent ça va me permettre d'acheter la lame de ludwig et puis d'augmenter ma compétence d'un point pour avoir une dextérité de niveau 12 et équiper cette arme là donc on se retrouve ici et vous voyez qu'il ya un peu la petite poupée est pas là du coup elle en fait elle se trouve juste au dessus juste au niveau de la tombe ça c'est plutôt cool que je vous montre dans une vidéo parce que ça toujours c'était pas le cas depuis le début donc on va aller lui parler on va augmenter mes points mon point de compétence à 12 comme je vous disais vous allez voir que la la lame de ludwig elle est très intéressante mais elle demande énormément de de dextérité de compétence du coup faut que je dise compétence parce que voilà donc on apprend que la poupée est créée par les humains voilà quoi car il quoi qu'il arrive en fait elle nous aime elle est née pour nous aimer ça fait plaisir d'être aimé par une poupée qui n'a pas de coeur enfin bref on va voir un peu plus tard que c'est possible je vais parler aux vieux à parce qu'il a des choses plutôt intéressantes à nous dire guernam était des gardiens des chasseurs autant du chasseur nous devait il travaillait et forgeait des armes dans leur atelier unique aujourd'hui la plupart des prêtres n'ont aucun souvenir des chasseurs mais ils sont beaucoup à vous offrir n'oubliez pas le message de vos ancêtres montez à la chapelle d'un voilà donc on en a appris un tout petit peu plus on sait que le sang a un rôle déterminant dans l'histoire et que le sang ainsi ancien a quelque chose de très important à avoir avec nous ici on a un des petits squelettes on peut acheter en fait des équipements donc ça soit du papier de feu petit carayon voilà sonné la cloche pour aider d'autres chasseurs ou pour tout simplement en de devenir l'ennemi d'un autre chasseur envahir cet ennemi on peut acheter des fragments uniques donc de pierre de sang pas très intéressant mais on peut acheter par contre des équipements couvre-chef loup gris on peut acheter aussi acheter aussi la tunique du père gascoigne et ça c'est plutôt cool on va voir qu'elle est pas très 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 intéressante tout se vaut à peu près au niveau des équipements dans le jeu sauf par exemple l'équipement de la poupée qu'on a eu dans la vidéo précédente et tout ça qui est pas intéressante ou alors par exemple l'habit yarnamien non seulement ça sentait la transpiration mais en plus c'était absolument pas intéressant au niveau de la protection pour pour ces petits squelettes en fait il faut être à plus de 10 de de lucidité pour qu'ils apparaissent voilà donc je vais acheter la lame sacrée de ludwig vous voyez qu'elle coûte quand même la famille l'écho du sang moi je le fais vous êtes absolument pas obligé de le faire on voit qu'elle demande 12 en plus en compétences donc du coup ça donne un point qu'on pourrait mettre ailleurs soit dans la force ou la vie moi je l'achète pour vous la montrer je ne vais pas l'utiliser constamment vous allez voir que tant que je n'ai pas de compétences assez élevées mais je ne vais pas l'utiliser mais ça me permet aussi de vous la montrer pour ceux qui adorent les épées c'est c'est plus dans ce sens là vous pouvez très bien finir avec le coup précis tout le jeu car on va l'augmenter de niveau plus 8 plus 9 j'en dis pas plus mais avec cette lame sacrée vous allez voir qu'on fait énormément dégâts que ça soit à une main ou à demain et encore à demain vous êtes encore plus impressionnant surtout que niveau points de vie vous avez on a vu qu'on a 1000 points de vie c'est tout à fait correct en force autant augmenter à 20 et après on peut mettre dans la compétence et à ce moment là on devient vraiment une bête une bête de course j'allais dire mais non mais on devient un vrai chasseur en tout cas ça c'est sûr allez du coup je vais l'acheter vous voyez en fait qu'au niveau des armes on a on a ce qu'il faut la canne fouet c'est une arme qui peut être aussi très intéressante que moi que je déconseille au début du jeu mais au fur et à mesure c'est intéressant parce que ça permet d'avoir en fait une distance très intéressante avec les ennemis une portée très importante du coup on peut les attaquer de loin mais on va voir qu'au fur et à mesure du jeu en tout cas là pour le prochain boss il faut on sera complètement au corps à corps du coup autant utiliser énormément de corps à corps et on verra que là au fur et à mesure du jeu en tant qu'à les boss qui sont à venir demande d'être au corps à corps donc pourquoi pas utiliser l'âme sacrée de l'eau de vie voilà donc une fois que c'est acheté on n'a plus que 8000 échos du sang je vais augmenter cette fameuse compétence j'aurais pu le faire avant en fait mais bon c'est pas très grave allez la compétence à 12 vous voyez qu'il me reste 330 échos du sang je vais bien compter j'étais à la limite quand même à un ennemi près voilà donc on va pouvoir l'équiper et ça c'est plutôt sympa c'est parti voilà déjà premièrement à la classe à une main ou à deux mains les quand même très très belle ça fait vraiment chasseur de l'extrême on va ne faut pas oublier de mettre bien sûr les les petits fragments on va s'en occuper tout de suite bien sûr fortifier l'âme aussi voyez que là du coup j'ai 11 fragments jumeaux de pierre de sang par contre je n'ai pas assez d'échos de sang pour le faire donc j'en ai pour faire la lame sacrée de l'huile donc je vais faire une fois et puis je vais équiper je vais prendre de quoi avoir des échos du sang donc avec 6000 échos du sang je suis large allez on va l'augmenter en plus 2 pourquoi pas aller jusqu'à plus 5 je pense que je peux aller jusqu'à plus 5 voilà donc à plus à partir de plus 3 on utilise les fragments jumeaux de pierre de sang je vais m'augmenter à plus 5 ça c'est plutôt cool je peux augmenter le coup précis à plus 4 aussi donc si vous voulez moi je vais rester là comme ça tranquillement voilà je me répète mais c'est vraiment très très important si vous voulez augmenter le coup précis allez-y et à partir de là si vous augmentez le coup précis vous êtes vous arrivez je crois plus pas plus 5 plus 6 je pense à plus 6 ouais et du coup vous avez une arme vraiment très très intéressante vous pouvez finir le jeu avec un coup précis à plus si ça n'y a pas de problème et regardez cette attaque là impressionnante vraiment impressionnante à l'utilisent vous pouvez faire trois attaques il me semble je vais en refaire une là c'est l'attaque puissante qui prend à peu près trois les trois quarts de l'endurance ouais c'est ça le prendre les trois quarts donc là vous avez une arme très très belle très puissante là on peut faire quatre coups quatre ou cinq coups il me semble avec donc c'est mais je vais l'essayer je pense que je vais refaire en fait un petit tour et puis on va voir ce que ça donne et si vous avez cet arme là et bien mettez dans mettez vos échos du sang dans les compétences voyez qu'on n'est qu'à 12 de compétences qui est très peu heureusement que nous avons pas mal de vie de la force c'est assez correct donc c'est plutôt cool allez du coup je voulais vous montrer je vais en acheter excusez moi du coup c'est un tout petit peu long à ce niveau là je suis à 40 minutes de vidéo ça fait peut-être un quart d'heure que je suis ici mais parce que c'est très intéressant et ça me passionne aussi c'est la récompense de tous ces efforts parcourus dans les dans la contrée j'ai envie de dire dans les contrées du jeu donc voyons je vais acheter la tenue de gascoigne parce que c'est la classe je vais peut-être pas acheter ses gants et son potalon ça ça part grand chose ça demande trois lucidité mais comme j'en ai 15 c'est largement bon la tenue de chasseur cendré que je trouve aussi très sympa du coup on va acheter les on va acheter les deux allez c'est parti donc je suis à 12 de lucidité donc c'est bon là je peux encore et encore les marchands les marchands sont encore présents allez on va l'essayer je vais faire des choses dans l'ordre voilà donc défense physique on reste à 90 c'est pas une armure exceptionnelle je vous l'ai dit et voilà donc bien sûr pour se rendre compte de ce que ça vaut vaut mieux tout acheter parce qu'acheter que la tenue ça vaut pas le coup autant acheter les gants et tout le reste je vais d'abord acheter celle ci comme ça je vous montre en fait et s'il y en a une qui vous plaît et bien ça vous pouvez l'acheter ça évite d'investir dans n'importe quoi la défense contre le sens 110 ça peut être intéressant et défense physique 100 c'est plutôt cool mauvaise résistance aux poissons au feu et à la foudre on voit celle là voilà plutôt sympa aussi plus joli de dos que de devant d'ailleurs vous voyez que je suis à 9 de lucidité du coup ce cette vasque là ne marche plus il faut que je reprenne donc du coup mes petits crânes que je vais en utiliser deux pour être à 11 comme ça je vais pouvoir acheter un autre équipement si j'en lui et à 11 regardez hop et réapparaissent je trouve ça intéressant d'acheter des choses avec la lucidité sachant que ce n'est pas c'est par exemple si vous avez 50 de lucidité sur vous ça va pas changer la face du jeu vous allez être un peu plus puissant un peu plus résistant mais ça change pas énormément autant acheter des petits équipements je trouve ça cool d'avoir pas mal de choses sur soi voilà du coup on peut partir comme ça c'est plutôt sympa bon il ya mieux moi c'est vrai que je peux passer du temps là dessus je m'excuse une nouvelle fois ouais du coup je vais en acheter up juste le chapeau c'est plus joli voilà avec l'épée c'est plutôt sympa allez du coup je vais revenir à des choses tout à fait classique et surtout avec une défense physique plus intéressante simplement parce que on va se diriger maintenant vers le boss voilà les défenses physiques c'est plutôt cool c'est un boss il va pas nous empoisonner il va pas on va pas avoir de d'effets négatifs sur notre personnage donc on va aller direction là pour le moment il n'y a rien on va aller d'abord ici à l'ambic charnel l'ail c'est parti voilà ce qui va être intéressant aussi je sais pas si je vais le faire moi je suis à 40 minutes de vidéos donc pourquoi pas ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer combien de déco du sang peut gagner en traversant la zone déjà on va utiliser l'armes vous voyez que l'épée est très rapide très belle en trois coups on vit sur le signe il n'y a pas de problème on gagne 330 échos du sang à chaque fois et regardez cette arme là on les one shot presque et quand il ya plusieurs ennemis vous voyez quand il ya plusieurs ennemis bah du coup ça fait très très mal ça peut être vraiment une arme très très intéressante si vous avez plus de compétences pour le moment c'est pas suffisant voilà en deux coups elle meurt avec ça je voulais vous montrer en fait les échos du sang qu'on allait gagner on est déjà à 6000 c'est pas terminé ouais ce qu'intéressant c'est la portée que nous avons et ça c'est quelque chose à prendre en compte à quelle distance nous pouvons attaquer les ennemis voilà donc là comme je vous disais il n'y a plus de sorcières une fois qu'on les tue elle n'existe plus et en fait pour tout vous dire elles se trouvent toutes au niveau du boss la question c'est est ce que celles que nous avons tué sont téléportées directement vers le boss alors ce sont de nouvelles sorcières ça on n'en sait rien voyez les dégâts que je fais c'est assez impressionnant malheureusement ce qu'il nous manque c'est c'est de la rapidité et puis même quand on fait un jeu c'est toujours sympa d'avoir sur nous toutes les armes du jeu les meilleures armes du jeu pourquoi pas c'est parti un peu d'un petit challenge comme ça qu'on se lance au début du jeu essayer d'avoir les meilleures armes et puis une fois qu'on a toutes les armes et bien essayer de les augmenter tout à fond ça c'est un autre défi moi j'aime bien cette idée d'avoir le l'arme comme ça posé sur l'épaule prêt à en découdre très sympa alors là je vais récupérer en fait le coup précis je vais voir si je vais non je vais essayer de les attaquer avec l'épée puis on va voir ce que ça donne contre ces ennemis là qui sont relativement rapides j'aime pas trop voilà vous voyez que quand il a son épée au dessus de la tête il suffit simplement on lui fait très peu de dégâts parce qu'en fait au dessous sur lui en fait il y a une espèce d'armure et si on tape sur cette armure et bien du coup on lui fait très peu de dégâts voilà là j'ai raté mon compte et vous avez vu les dégâts qu'il me fait c'est impressionnant attention parce qu'il fait des coups de tête un peu à la zidane vous voyez voilà pas très difficile à contrer est-ce qu'il est mort oui il est mort et vous voyez qu'il me qui lâche en fait il me donne 2300 éco c'est énorme vous voyez que je suis déjà à 13 milles c'est vraiment conséquent là les deux ennemis les deux chiens en deux coups j'étais tué avec cette épée là la portée est tellement grande par contre une fois que vous êtes au corps à corps voilà j'ai tué les trois du coup ah non j'ai pas tué les trois presque voilà j'adore cette épée j'adore ça ça donne une sensation de puissance extrême trop cool quoi on récupère pas mal de fragments de pierre de sang et nous on va aller vous rappeler du loot qui était au bord de la falaise bien on va aller le chercher et ce sera une rune lac alors que le chien ne crampe pas le feu vous avez vu c'est une rune lac et pour équiper des runes et bien il faudra un atelier et cet atelier un outil d'atelier je crois ça s'appelle comme ça et grâce à cet outil là et bien on va pouvoir équiper nos runes donc ça va nous permettre peut-être être un peu plus résistant d'avoir une rune monstre à une rune lac peut-être avoir peut-être même c'est tout à fait possible d'avoir une rune qui nous donne un petit peu de point de vie à chaque fois c'est plutôt cool regardez ce lac moi franchement ça me donne pas du tout envie de de me balader là dedans de naviguer dans ce lac le lac est à l'image un peu de l'ambiance de bloodborne c'est à dire que le temps est arrêté il est en suspens et ça en fait ça moi c'est une petite voilà après je sais pas c'est une petite idée comme ça mais vous vous rappelez quand on était sur le pont on en a vu c'était en fait quand on regardait en dessous du pont on avait cette espèce d'impression que c'était des nuages et qu'on était au dessus du temps et bien ça correspondra au fait que le temps est suspendu on est suspendu au dessus de quelque chose voilà une espèce de rêve et ça correspondrait aussi vrai quand on pense aux rêves au au marchand de sable bah le marchand de sable il descend de son nuage donc il ya pas mal d'offres après moi c'est ma petite théorie mais peut-être que je me trompe en tout cas ça me fait penser à ça alors alors là je vais faire je lui ai fait un compte mais malheureusement il m'avait touché avant il a pu me tuer donc voyez que je l'ai attiré cette ennui c'est très très important de l'attirer car sinon il ya des sorcières qui se pointent je vais pas réussir à lui faire un contre à celui-là voilà je sais c'est le troisième compte que je fais mais à chaque fois j'ai pas le temps de le chercher en fait là on se dirige vers le boss allez voilà ça je préfère quand il fait ça c'est beaucoup plus facile et puis toutes ces tombes aussi ça peut faire penser que tous les morts qui viennent de terre par exemple se retrouvent ici c'est tout à fait possible par exemple les ans les gens qui ont rêvé ont succombé à leur cauchemar et se retrouvent dans cette dans ce pays et là je m'égare un peu du sujet on va récupérer le loot qui est là il s'agit simplement il me semble des échos pas des échos du sang mais je crois pas que ça soit des fragments non non voilà des joyeux sanglants voilà c'est le truc que je cherchais excusez moi parfois des fois j'ai comme ça j'ai des petits termes qui sont un peu perdus dans ma mémoire voilà donc là on va se retrouver dans la salle du boss vous voyez que là j'ai vingt mille âmes en en un parcours donc là évidemment j'ai parlé je me suis je me suis pas dépêché mais on peut faire ça en cinq cinq six minutes même pas on gagne vingt mille âmes vingt mille âmes faut que j'arrête avec les âmes avec échos du sang on gagne vingt mille échos du sang du coup c'est plutôt intéressant qu'est ce que je fais est ce que je retourne est ce que je retourne je suis à 50 minutes de vidéo est ce que je vais vers le boss écoutez ce que je vais faire rapidement je vais retourner au rêve du chasseur je vais augmenter ma mon coup précis en plus quatre puis après mes âmes dans quoi je sais pas encore dans quoi je vais les augmenter et puis on va s'occuper du coup du boss tant pis si la vidéo est un peu longue mais je préfère prendre mon temps comme ça vous connaissez bien la zone avec moi y'a pas de problème ça sert à rien d'augmenter les points de vie pour le moment c'est pas très intéressant surtout contre ce boss qui va suivre et puis oui bah très bien en fait je vais aller au rêve du chasseur et comme ça après pendant le trajet vers le boss et bien je vous parlerai de ce fameux boss qui est très très sympa certains disent qu'il est pourri qu'il est nul tout ça trop facile oui mais il a son charme malgré tout voilà je vais l'augmenter dans la compétence comme ça ça me permet de très peu plus un peu plus agile avec mon épée voilà les attaques sont un tout petit peu plus rapide c'est cool et bien sûr la compétence ça marche aussi avec le goût précis ça marche pour mon personnage donc n'importe quelle arme que vous allez utiliser à partir de maintenant vous allez être un peu plus rapide qui dit plus rapide dit aussi utilisation de de l'endurance un peu plus rapide donc du coup ça a contrepartie ah j'ai pas mille points de vie j'aurais aimé avoir mille points de vie je crois que c'est à 26 ou 27 je crois de vitalité ça peut être cool après je vais augmenter mon arme donc si vous vous l'avez pas fait dans la lame de ludwig vous allez normalement avoir un coup précis extrêmement puissant oui que garnam n'est pas là on peut faire le tour de la zone pas là non plus là on a un petit messager on peut équiper leur petit chapeau des têtes d'urne et tout ça chaque je prends mon temps dans cette vidéo je suis bien avec vous je suis bien là du coup je prends mon temps j'espère que vous ne m'en voulez pas c'est vrai que vu que c'est une zone qui est relativement rapide ah oui je n'avais pas équipé les joyaux sanglants voilà donc je vais le faire maintenant 43 si vous avez fait le chapitre dans la vidéo précédente vous vous rappelez la poupée nous avait donné une gemme sanglante ou une gemme de pleurs enfin je ne sais plus exactement comment ça s'appelle et quand on l'a détruit on gagne une gemme qu'on peut équiper sur notre arme et qui nous confère un petit bonus de points de vie c'est à dire que on a deux points de vie toutes les cinq secondes ou toutes les deux secondes je sais plus exactement comme la vidéo et bien cette vidéo je l'ai je l'ai fait avant du coup j'ai pas cette ce petit bonus là normalement vous à ce moment là vous l'avez donc c'est pas très grave j'ai juste équipé voilà je vais l'augmenter en plus quatre je réfléchis ouais bah je vais le faire quand même allez c'est parti comme ça j'ai deux armes très très intéressantes une arme de plus quatre une arme de plus cinq ça c'est vraiment cool voilà je suis plutôt content j'aime bien avoir deux armes surpuissantes et on va voir qu'au fur et à mesure du jeu ces deux armes là et bien on va les augmenter à fond les ballons et on sera super puissant et ça c'est cool allez du coup on y va je me trompe à chaque fois de tombe c'est bien celle-ci allez c'est parti direction le boss de fin de zone il s'agit d'une sorcière et quand je dis une sorcière en fait c'est faux mais j'avais pas trop envie de vous spoiler mais bon malgré tout c'est un guide donc j'aurais pas trop le choix mais en fait on va en tuer deux pour le plus précis alors il faut savoir une chose c'est qu'on va rencontrer une petite sorcière et cette sorcière va être invisible la plupart du temps pendant qu'elle sera invisible il y aura, vous vous rappelez des petites sorcières qui apparaissent vous le savez avec une espèce d'onde rouge là comme ça et bien ces sorcières là il va y en avoir deux ou trois à chaque fois on va les tuer et on va surtout se préoccuper de savoir où la petite sorcière donc c'est compliqué parce qu'en fait il y a deux termes sorcières ce que je vais faire c'est que je vais parler en termes de sorcières ça sera celles qui ont les ondes rouges qui apparaissent qu'on a tué là dans cette zone là par exemple et je vais parler du coup du boss quand il s'agit du boss ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde alors le boss lui va disparaître et va réapparaître à certains moments dans la zone donc ce qu'il faudra faire c'est bien surveiller où elle apparaît pour se précipiter sur elle et la tuer donc normalement en 15-20 coups on la tue franchement c'est pas un boss difficile du tout et une fois qu'on aura tué ce premier boss et bien un deuxième boss réapparaît avec de nouveau des sorcières pardon excusez moi et du coup on continuera avec la même technique c'est à dire qu'on va se précipiter sur elle il y a plusieurs techniques en fait pour les tuer soit on se préoccupe uniquement du boss et on laisse les sorcières faire leur petit tour comme ça en esquivant leur coup soit la deuxième technique c'est de tous les tuer moi ce que je vais vous proposer c'est de tous les tuer je trouve que c'est plus classe c'est plus sympa ah des cocktails monotov je vais récupérer des potions aussi parce que j'en ai que 19 même si les gros monstres un peu plus tard qui sont dans la zone juste devant là nous donnent à chaque fois à peu près 4 potions ce qui est énorme vous allez voir franchement c'est pas un boss difficile faites attention parce que le deuxième boss qui apparaît va peu en fait vous attraper et s'il vous attrape il vous enlève les 3 quarts de votre vie et à partir de ce moment là il faut esquiver très très rapidement en fait il faut fuir la zone très rapidement alors que là je fais n'importe quoi et si vous fuyez assez rapidement il n'y a pas de problème vous allez voir il n'y a pas de quoi stresser ok ok un peu pénible ce jeune homme là comme il est très résistant je vais absolument tuer avec des contres et du coup ça me réussit pas voilà du coup là je me suis soigné et je n'ai pas eu le temps de le taper oh bah dis donc c'est n'importe quoi ça je suis vraiment désolé là pour le coup mais bon ça permet voilà c'est impossible de lui faire des backstabs celui-là c'est assez gênant d'ailleurs il faut sortir de la zone attention parce que des fois on peut rester coincé donc il faut vraiment avoir les yeux dans le dos presque voilà je les aime pas ces ennemis voilà quand ils font leur attaque sauter généralement j'arrive à leur faire des contres mais il faut esquiver leur coup et comme ils sont assez puissants parfois ça peut être gênant par exemple là si vous prenez votre grosse épée vous leur faites vous les tuez presque en une fois toutes les trois là voilà j'ai récupéré les potions il doit ah il m'a laissé un joyau ça c'est pas de bol c'est pas très grave c'est pas un souci allez du coup le boss je suis désolé j'ai fait pas mal d'aller-retour je vous ai montré comme quoi on pouvait gagner pas mal d'écho du sang c'était l'objectif un peu de ce chapitre là puis c'était aussi l'objectif c'était d'avoir l'arme et du coup on arrive maintenant dans la salle du boss et vous voyez qu'en fait il y a des sorcières qui sortent là on peut les tuer très rapidement voilà donc là j'ai pas eu de chance elle est dans son parterre donc dès qu'elle sort à l'attaque généralement quand elle sort du sol elle met un peu de temps avant d'attaquer donc la première fois qu'apparaît le boss normalement c'est ici voilà bon bah parfait quand on connait les zones de l'apparition des ennemis on peut les taper 3 ou 4 fois avant qu'elle ne disparaisse ensuite elle apparaît normalement juste au dessus là-haut voilà donc je vais y aller vous avez vu les dégâts que je lui ai fait en une attaque bon c'est pas voilà donc des fois elle fait cette attaque là en fait mais c'est pas très grave il suffit de se soigner tranquillement voilà l'avantage c'est que nous avons largement le temps d'ailleurs elle a subi des dégâts vous avez vu cette sorcière là elle a subi des dégâts avec l'attaque de zone du boss sa troisième apparition est ici normalement parfois elle a réapparait là vous avez vu le temps que j'ai pour me soigner pour elle réapparaît là-bas ok c'est cool bon je vais tuer cette ennemie là-bas voilà on la tue en fait avant qu'elle ne réapparaisse c'est un choix après soit vous tuez les sorcières soit vous tuez le boss dans tous les cas prenez le temps ça sert à rien de se précipiter ce qui est gênant c'est que par moment ce qui se passe c'est que il y a plusieurs sorcières en même temps donc des fois il y en a deux essayez d'en tuer une par une ou alors vous êtes absolument trop obligé de vous en préoccuper vous pouvez très bien les snobber complètement voilà j'ai le temps de me soigner pas de soucis ce sera bien que je la tue ok parfait vous voyez là je ne sais pas où je l'ai tué je peux tout simplement me préoccuper du boss je ne sais même pas où il est d'ailleurs mais il doit être dans le coin peut-être derrière moi il me semble qu'elle est là non elle est là bah ok moi je vais y aller je vais tuer la sorcière je me préoccupe d'abord des sorcières vous voyez quand elles sont deux c'est beaucoup moins rigolo si vous avez une arme un coup précis de niveau plus 7 ou plus 8 alors là vous leur faites des dégâts je vous en parlerai pas ah mince il nous reste un ou deux coups pas de chance et du coup on aura tué la première sorcière donc la deuxième sorcière de Embrick va arriver et si vous la tuez pas assez rapidement et bien celle cette sorcière là donc ce boss là va réapparaître avec peut-être un quart de sa vie même pas donc pas de problème attention parce que le deuxième boss vous voyez que la barre de vie va apparaître voilà attention ce boss là peut vous attraper comme je vous disais il vous enlève les trois quarts de vie voilà donc elle vous stun aussi en fait elle vous étourdit un petit peu pas très très longtemps donc c'est pas méchant on lui fait exactement le même nombre de dégâts vous voyez je suis à 566 de dégâts en peu de temps c'est n'importe quoi voilà moi j'aime bien me préoccuper de ça tout simplement parce que vous voyez si je l'avais pas tué il y en aurait eu 3 et à 3 c'est moins sympa je vais essayer de me faire attraper alors attention voilà quand vous êtes stun ah bah je me suis fait attraper parfait vous allez voir on m'enlève pas mal de vie mais elle a fait sa attaque de zone et du coup elle a tué les autres je crois j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup là le deuxième boss est réapparu alors je m'enfuis comme je vous disais dès que vous vous êtes attrapé comme ça partez tuer les sorcières rapidement comme ça j'ai eu beaucoup de chance son attaque de zone les a tués il me semble oui c'est ça sinon ça aurait pu être un peu plus compliqué de qui s'agit-il ? ça il s'agit du deuxième boss voilà si vous avez plus d'endurance ne prenez pas de risque voilà il suffirait que je me précipite sur le boss pour le tuer sachant que une fois que le boss les deux boss sont morts eux disparaissent alors c'est marrant parce que vu que je l'attaquais son attaque de zone ne m'a pas touché mais ça c'était la deuxième sorcière c'est un peu ambigu le terme de sorcière parce qu'il s'agit tous les individus là ce sont des sorcières allez je pense encore deux petits coups et ça devrait passer sachant que quand on tue ses ennemis malheureusement on ne gagne pas d'xp quand on va tuer les boss on va gagner d'xp mais quand on tue ces sorcières là et bien regardez je ne vais pas gagner d'xp je suis plutôt déçu voilà donc là vous pouvez vous précipiter sur la boss mais c'est un risque à prendre sachant que vous voyez qu'il y a trois sorcières je préfère m'occuper de ça avant voilà ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez tout le temps devant vous si vous tuez ces sorcières là ah mince l'autre a réapparu c'est pas grave elle a loupé son attaque tant pis pour elle on va tuer celle-ci il reste la deuxième normalement moins un coup elle devrait mourir et voilà donc là ça va être la fin du combat normalement et voilà vous avez tué le boss les sorcières de Mvic félicitations vous pouvez les taper mais malheureusement vous allez voir hop elles disparaissent vous gagnez quatre oeils injectés de sang et on va aller chercher du coup l'atelier voilà alors excusez-moi j'ai eu un petit bug de capture c'est pas très grave je suis revenu après la vidéo récupérer le petit atelier la direction c'était juste là ça c'est pour se la péter ça n'a aucun sens sinon voilà donc on va récupérer l'atelier voilà plutôt sympa c'était cette espèce de prisonnier comme ça et c'est marrant parce que vous voyez cette petite lumière est-ce que la lumière vient de lui c'est plutôt sympa c'est bien pensé il faut comprendre qu'en tout cas là c'est un loot important outil de l'atelier voilà donc c'est deux runes donc ça c'est plutôt cool et du coup on va revenir au rêve du chasseur parce qu'on a terminé tranquillement la mission donc ne vous inquiétez pas ce qui s'est passé c'est que là la vidéo a coupé nous ce qu'on va faire c'est qu'après je vais vous expliquer les runes et on reviendra avec mon personnage pour les points de compétence voilà donc là je suis toujours avec mon personnage pour les runes on va parler uniquement ici de ces choses là de l'atelier on va voir c'est juste là c'est en face on y va hôtel du souvenir voilà c'est des runes de Karyl donc communion accroît votre niveau max de fioles la rune d'Odéon accroît le nombre de balles après vous avez accroît la réduction des dégâts physiques ça ça va être intéressant et la rune de monstre accroît des effets de transformation en temporaire on en reparlera un petit peu plus tard de ça c'est un symbole secret laissé par Karyl très intéressant de lire aussi toutes ces petites choses là la découverte du sang a entraîné la découverte de monstres indésirables voilà donc une fois qu'on a équipé ça et bien on est bien vous allez voir que des runes on va en avoir plein à partir de maintenant et ce qui va être vraiment très sympa c'est que c'est qu'il y en a qui vont être très intéressantes allez du coup ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve avec le personnage juste là où j'ai quitté tout simplement allez à tout de suite voilà donc nous avons fini de tuer le boss nous avons 25 000 échos du sang libre à vous de les mettre dans ce que vous voulez de toute façon vu que la vidéo est déjà un tout petit peu longue je vais pas trop traîner ici je vais augmenter un peu mes points de vie pour être à 1000 ou dans la force pourquoi pas je peux augmenter que deux fois mais je vais augmenter voilà je vais être à 1000 points de vie au moins ça s'est fait on en parle plus à partir de maintenant on est relativement content d'avoir ces points de vie là avoir plus voilà on est pas tout à fait au milieu du jeu mais avoir plus à partir de maintenant c'est pas très intéressant voilà donc on va regarder un peu les joyaux fortifier l'âme c'est pas possible je vais réparer les armes donc l'épée marteau en fait je l'avais acheté pour vous montrer à quoi ça correspondait et que c'était assez intéressant de l'avoir c'était une arme vraiment très très sympa malheureusement on l'a pas énormément utilisé mais bon c'est pas très grave voilà les joyaux sanglants apaisants plus 51 ce que je vous conseille c'est de mettre la gemme de pleurs la gemme sanglante de la mettre sur une arme que vous utilisez la moins comme ça au moins vous mettez en fait l'arme que vous utilisez vous mettez les joyaux de puissance et l'arme que vous utilisez peu et bien vous mettez les trucs qui donnent par exemple des points de vie allez bah écoutez je vous remercie merci beaucoup d'avoir cette vidéo désolé c'était un petit peu long et nous on se retrouve du coup très très rapidement pour la suite avec le bois interdit vous allez voir que là ça va plus du tout rigoler c'est une zone assez longue et assez difficile allez merci à tous et à très bientôt au revoir voilà donc là pas d'inquiétude juste ici vous allez voir qu'il y a pas mal d'ennemis avec des chiens des femmes qui lancent du cocktail molotov donc je me précipite sur elles on va tuer on va tuer l'ogre en l'attirant d'assez loin d'ailleurs c'est des ennemis maintenant qui deviennent très faciles c'est pour ça je vous l'ai dit c'est pas une zone très compliquée vous allez voir que le bois interdit est une zone beaucoup plus difficile ce qui est intéressant contre ces ennemis c'est peut-être d'utiliser l'arme en mode L1 comme ça on a une meilleure portée on a moins de chances de se faire toucher par sa lame enflammée voici les chiens il faut les toucher en premier ils font des dash intéressants les chiens des ennemis plutôt intéressants alors que là ces femmes sont très faciles à tuer regardez la femme qui lance les cocktails molotov sur l'arbre un arbre visiblement qui ne peut plus prendre feu parce que vu ce qu'il se prend dans la tête voilà donc on va aller la tuer tranquillement faites en sorte qu'elle ne tombe pas et de ne pas tomber faites attention de ne pas tomber voilà là c'était juste encore un coup en plus et je tombais juste en dessous bon c'était pas très grave mais vous voyez les ennemis on va y revenir vous vous rappelez dans Yarnam voilà des fragments jumeaux de pierre de centre du coup j'en ai 11 c'est excellent vous vous rappelez les ennemis au tout début de Yarnam vraiment quoi après peut-être 15 ou 20 minutes de jeu et bien on avait rencontré ces espèces de je ne sais pas comment les appeler des ennemis en rond avec une espèce de hache énorme et bien on va devoir les tuer c'est intéressant ce jeu ça rappelle un peu évidemment les Dark Souls pour vous montrer que vous avez évolué que vous avez progressé et bien on met des ennemis du début du jeu qui étaient imbattables et bien on les met au milieu du jeu et vous les tuer assez facilement on va voir que c'est pas aussi facile que ça parce qu'ils sont vraiment puissants voilà cette femme là je l'avais un peu oublié voilà je vais pas vous mentir mais on peut les contrer assez facilement aussi donc grâce aux contres on va s'en sortir mais attention parce qu'ils font des attaques vraiment très puissantes et une technique ici dès le début en fait ça va être d'utiliser le backstab ah oui donc là ils sont dans un pattern où les deux se rencontrent ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'ils se séparent pour les tuer là si vous en avez deux sur le dos c'est un peu plus compliqué voilà bon écoutez ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre cet item là et puis on va aller débloquer le raccourci vous vous rappelez du mécanisme qui était derrière la grille très bien les voilà donc maintenant ça évite en fait de faire tout le tour il suffit d'aller tout droit maintenant le chandelier est vraiment pas loin voilà donc si vous voulez faire des contres enlevez la torche prenez le pistolet regardez cette ambiance avec cette chapelle en haut comme ça et ce brouillard vraiment c'est très très joli j'adore ces arbres sans feuilles comme ça presque complètement mort le sang qui coule des escaliers ces tombes en fait en fait c'est marrant parce que les tombes il y en a juste de partout il n'y a pas un moment où où la signification le mot de la mort n'est pas la mort est présente de partout à tout moment c'est vraiment très très intéressant que ça soit quand vous jouez en ligne vous voyez toutes les tombes faites par les petits squelettes ou les tombes donc en pierre il y en a de partout ça vous guide tout au long du jeu donc j'ai 28 000 échos du sang donc c'est excellent ça va me permettre d'acheter la lame de Ludwig et puis d'augmenter ma compétence d'un point pour avoir une dextérité de niveau 12 et équiper cette arme donc on se retrouve ici et vous voyez que la petite poupée n'est pas là du coup elle se trouve juste au dessus au niveau de la tente ça c'est plutôt cool que je vous montre dans une vidéo parce que c'était pas le cas depuis le début donc on va aller lui parler on va augmenter mon point de compétence à 12 comme je vous disais vous allez voir que la lame de Ludwig elle est très intéressante mais elle demande énormément de dextérité de compétence du coup il faut que j'ai 10 compétences parce que voilà donc on apprend que la poupée est créée par les humains voilà quoi qu'il arrive en fait elle nous aime elle est née pour nous aimer ça fait plaisir d'être aimée par une poupée qui n'a pas de coeur enfin bref on va voir un peu plus tard que c'est possible je vais parler aux vieux parce qu'il a des choses plutôt intéressantes à nous dire Gernam était des gardiens des chasseurs au temps du chasseur Ludwig il travaillait et forgeait des armes dans leur atelier unique aujourd'hui la plupart des prêtres n'ont aucun souvenir des chasseurs mais ils sont beaucoup à vous offrir n'oubliez pas le message de vos ancêtres montez à la chapelle d'un voilà donc on en a appris un tout petit peu plus on sait que le sang a un rôle déterminant dans l'histoire et que le sang ancien a quelque chose de très important à avoir avec nous ici on a des petits squelettes on peut acheter des équipements que ça soit du papier de feu petit carillon ça en est la cloche pour aider d'autres chasseurs ou pour tout simplement devenir l'ennemi d'un autre chasseur envahir cet ennemi on peut acheter des fragments uniques de pierre de sang pas très intéressant mais on peut acheter par contre des équipements couvre-chef loup gris on peut acheter aussi la tunique du père Gascogne et ça c'est plutôt cool on va voir qu'elle n'est pas très 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 intéressante tout se vaut à peu près au niveau des équipements dans le jeu sauf par exemple l'équipement de la poupée qu'on a eu dans la vidéo précédente et tout ça qui n'est pas intéressante ou alors par exemple l'habit Yarnamien non seulement ça sentait la transpiration mais en plus c'était absolument pas intéressant au niveau de la protection pour ces petits squelettes en fait il faut être à plus de 10 de de lucidité pour qu'ils apparaissent voilà donc je vais acheter la lame sacrée de Ludwig vous voyez qu'elle coûte quand même 20 000 échos du sang moi je le fais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire on voit qu'elle demande 12 en plus en compétences donc du coup ça donne un point qu'on pourrait mettre ailleurs soit dans la force ou la vie moi je l'achète pour vous la montrer je ne vais pas l'utiliser constamment vous allez voir que tant que je n'ai pas de compétences assez élevées je ne vais pas l'utiliser mais ça me permet aussi de vous la montrer pour ceux qui adorent les épées c'est plus dans ce sens là vous pouvez très bien finir avec le coût précis tout le jeu car on va l'augmenter de niveau plus 8 plus 9 j'en dis pas plus mais avec cette lame sacrée vous allez voir qu'on fait énormément dégâts que ça soit à une main ou à deux mains et encore à deux mains vous êtes encore plus impressionnant surtout que niveau point de vie on a vu qu'on a 1000 points de vie c'est tout à fait correct en force autant augmenter à 20 et après on peut mettre dans la compétence et à ce moment là on devient vraiment une bête une bête de course j'allais dire mais non on devient un vrai chasseur en tout cas ça c'est sûr allez du coup je vais l'acheter vous voyez en fait qu'au niveau des armes on a ce qu'il faut la cannefouet c'est une arme qui peut être aussi très intéressante que moi que je déconseille au début du jeu mais au fur et à mesure c'est intéressant parce que ça permet d'avoir en fait une distance très intéressante avec les ennemis une portée très importante du coup on peut les attaquer de loin mais on va voir qu'au fur et à mesure du jeu en tout cas là pour le prochain boss on sera complètement au corps à corps donc du coup autant utiliser les armes de corps à corps et on verra que là au fur et à mesure du jeu en tout cas les boss qui sont à venir demandent d'être au corps à corps donc pourquoi pas utiliser l'âme sacrée de l'eau de vigueur voilà donc une fois que c'est acheté on n'a plus que 8000 échos du sang je vais augmenter cette fameuse compétence j'aurais pu le faire avant en fait mais bon c'est pas très grave allez la compétence à 12 vous voyez qu'il me reste 330 échos du sang je vais bien compter j'étais à la limite quand même à un ennemi près voilà donc on va pouvoir l'équiper et ça c'est plutôt sympa c'est parti voilà déjà premièrement elle est à la classe à une main ou à deux mains elle est quand même très très belle ça fait vraiment chasseur de l'extrême on va ne faut pas oublier de mettre bien sûr les petits fragments on va s'en occuper tout de suite bien sûr fortifier l'âme aussi vous voyez que là du coup j'ai 11 fragments jumeaux de pierre de sang par contre je n'ai pas assez d'échos de sang pour le faire donc j'en ai pour faire la lame sacrée de l'huile donc je vais le faire une fois et puis je vais équiper je vais prendre de quoi avoir des échos du sang donc avec avec 6 000 je suis large allez on va l'augmenter en plus 2 pourquoi pas aller jusqu'à plus 5 je pense que je peux aller jusqu'à plus 5 voilà donc à partir de plus 3 on utilise les fragments jumeaux de pierre de sang je vais m'augmenter à plus 5 ça c'est plutôt cool je peux augmenter le coup précis à plus 4 aussi donc si vous voulez moi je vais rester là comme ça tranquillement voilà je me répète mais c'est vraiment très très important si vous voulez augmenter le coup précis allez-y et à partir de là si vous augmentez le coup précis vous arrivez je crois à plus pas plus 5 plus 6 je pense à plus 6 ouais et du coup vous avez une arme vraiment très très intéressante vous pouvez finir le jeu avec un coup précis à plus 6 il n'y a pas de problème mais regardez cette attaque là impressionnante vraiment impressionnante elle utilise vous pouvez faire 3 attaques il me semble je vais en refaire une là c'est l'attaque puissante qui prend à peu près les 3 quarts de l'endurance ouais c'est ça elle prend les 3 quarts donc là vous avez une arme très très belle très puissante là on peut faire 4 ou 5 coups il me semble mais je vais l'essayer je pense que je vais refaire en fait un petit tour et puis on va voir ce que ça donne et si vous avez cette arme là mettez vos échos du sang dans les compétences vous voyez qu'on n'est qu'à 12 de compétences ce qui est très peu heureusement que nous avons pas mal de vie de la force c'est assez correct donc c'est plutôt cool allez du coup je voulais vous montrer je vais en acheter excusez moi du coup c'est un tout petit peu long à ce niveau là je suis à 40 minutes de vidéo ça fait peut-être un quart d'heure que je suis ici mais parce que c'est très intéressant et ça me passionne aussi c'est la récompense de tous ces efforts parcourus dans les dans la contrée j'ai envie de dire dans les contrées du jeu donc voyons je vais acheter la tenue de Gascogne parce que c'est la classe je vais peut-être pas acheter ses gants et son potalon ça ça va pas grand chose ça demande 3 de lucidité mais comme j'en ai 15 c'est largement bon la tenue de chasseur cendrée que je trouve aussi très sympa du coup on va acheter les deux allez c'est parti donc je suis à 12 de lucidité donc c'est bon là je peux encore les marchands sont encore présents allez on va l'essayer je vais faire les choses dans l'ordre voilà donc défense physique on reste à 90 c'est pas une armure exceptionnelle je vous l'ai dit et voilà donc bien sûr pour se rendre compte de ce que ça vaut vaut mieux tout acheter parce qu'acheter éclat de tenue ça vaut pas le coup autant acheter les gants et tout le reste je vais d'abord acheter celle-ci comme ça je vous montre en fait et s'il y en a une qui vous plaît et bien comme ça vous pouvez l'acheter ça évite d'investir dans n'importe quoi défense contre le sang 110 ça peut être intéressant défense physique 100 c'est plutôt cool mauvaise résistance au poisson au feu et à la foudre on voit celle-là voilà plutôt sympa aussi plus joli de dos que de devant d'ailleurs vous voyez que je suis à 9 de lucidité du coup cette vasque-là ne marche plus il faut que je reprenne donc du coup mes petits crânes que je vais en utiliser deux pour être à 11 comme ça je vais pouvoir acheter un autre équipement si j'ai envie et à 11 regardez hop ils réapparaissent voilà je trouve ça intéressant d'acheter des choses avec la lucidité sachant que ce n'est pas par exemple si vous avez 50 de lucidité sur vous ça ne va pas changer la phase du jeu vous allez être un peu plus puissant un peu plus résistant mais ça ne change pas énormément autant acheter des petits équipements je trouve ça cool d'avoir pas mal de choses sur soi voilà du coup on peut partir comme ça c'est plutôt sympa bon il y a mieux moi c'est vrai que je peux passer du temps là dessus je m'excuse une nouvelle fois voilà du coup je vais en acheter hop juste le chapeau c'est plus joli et voilà avec l'épée c'est plutôt sympa allez du coup je vais revenir à des choses tout à fait classiques et surtout avec une défense physique plus intéressante tout simplement parce que on va se diriger maintenant vers le boss voilà les défenses physiques c'est plutôt cool c'est un boss il va pas nous empoisonner il va pas on va pas avoir de d'effets négatifs sur notre personnage donc on va aller direction hop là pour le moment il n'y a rien on va aller d'abord ici à l'ambic charnel lane c'est parti voilà ce qui va être intéressant aussi je sais pas si je vais le faire je suis à 40 minutes de vidéo donc pourquoi pas ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer combien d'écho du sang on peut gagner en traversant la zone déjà on va utiliser l'arme vous voyez que l'épée est très rapide très belle en 3 coups on vit dessus aussi il n'y a pas de problème on gagne 330 échos du sang à chaque fois et regardez cette arme là on l'est one shot presque et quand il y a plusieurs ennemis vous voyez quand il y a plusieurs ennemis il va être fous c'est très très mal ça peut être vraiment une arme très très intéressante si vous avez plus de compétences pour le moment c'est pas suffisant voilà en 2 coup elle meurt avec ça je voulais vous montrer en fait les échos du sang qu'on allait gagner on est déjà à 6000 c'est pas terminé ce qui est intéressant c'est la portée que nous avons et ça c'est quelque chose à prendre en compte à quelle distance nous pouvons attaquer les ennemis voilà donc là comme je vous disais il n'y a plus de sorcières une fois qu'on les tue elles n'existent plus et en fait pour tout vous dire elles se trouvent toutes au niveau du boss la question c'est est-ce que celles que nous avons tuées sont téléportées directement vers le boss ou alors ce sont des nouvelles sorcières ça on n'en sait rien vous voyez les dégâts que je fais c'est assez impressionnant malheureusement ce qui nous manque c'est de la rapidité et puis même quand on fait un jeu c'est toujours sympa d'avoir sur nous toutes les armes du jeu les meilleures armes du jeu pourquoi pas ça fait partie un peu d'un petit challenge comme ça qu'on se lance au début du jeu essayer d'avoir les meilleures armes et puis une fois qu'on a toutes les armes et essayer de les augmenter tout à fond ça c'est un autre défi un peu plus compliqué moi j'aime bien cette idée d'avoir l'arme comme ça posée sur l'épaule prêt à en découdre très sympa alors là je vais récupérer en fait le coup précis je vais essayer de les attaquer avec l'épée puis on va voir ce que ça donne contre ces ennemis là qui sont relativement rapides j'aime pas trop voilà vous voyez que quand il a son épée au dessus de la tête il suffit simplement de le on lui fait très peu de dégâts parce qu'en fait au dessus sur lui il y a une espèce d'armure et si on tape sur sa termure et bien du coup on lui fait très peu de dégâts voilà là j'ai raté mon contre et vous avez vu les dégâts qu'il me fait c'est impressionnant attention parce qu'il fait des coups de tête un peu à la zidane vous voyez voilà pas très difficile à contrer est-ce qu'il est mort oui il est mort et vous voyez qu'il me qu'il lâche en fait il me donne 2300 écos c'est énorme vous voyez que je suis déjà à 13000 c'est vraiment conséquent voilà là les deux ennemis les deux chiens en deux coups je les ai tués avec cette épée là la portée est tellement grande par contre une fois que vous êtes au corps à corps voilà j'ai tué les trois du coup ah non j'ai pas tué les trois presque voilà j'adore cette épée j'adore ça ça donne une sensation de puissance extrême trop cool quoi on récupère pas mal de fragments de pierre de sang et nous on va aller vous vous rappelez du loot qui était au bord de la falaise c'est bien on va aller le chercher et ce sera une rune lac alors que le chien ne craint pas le feu vous avez vu c'est une rune lac et pour équiper des runes et bien il faudra un atelier et cet atelier un outil d'atelier je crois ça s'appelle comme ça sous pas de bêtises et grâce à cet outil là et bien on va pouvoir équiper nos runes donc ça va nous permettre peut-être d'être un peu plus résistant d'avoir une rune monstre une rune lac peut-être d'avoir même si c'est tout à fait possible d'avoir une rune qui nous donne un petit peu de point de vie à chaque fois voilà c'est plutôt cool regardez ce lac moi franchement ça ne me donne pas du tout envie de de me balader là-dedans de naviguer dans ce lac le lac est à l'image un peu de l'ambiance de Bloodborne c'est à dire que le temps est arrêté il est en suspens et en fait moi c'est une petite voilà après je ne sais pas c'est une petite idée comme ça mais vous vous rappelez quand on était sur le pont on en a vu c'était en fait quand on regardait en dessous du pont on avait cette espèce d'impression que c'était des nuages et qu'on était au dessus du temps et bien ça correspondra au fait que le temps est suspendu on est suspendu au dessus de quelque chose voilà une espèce de rêve et ça correspondrait aussi au rêve quand on pense au rêve par exemple au marchand de sable le marchand de sable il descend de son nuage donc il y a pas mal après moi c'est ma petite théorie mais peut-être que je me trompe en tout cas ça me fait penser à ça alors là je lui ai fait un compte mais malheureusement il m'avait touché avant il a fait me tuer donc vous voyez que je l'ai attiré cet ennemi c'est très très important de l'attirer car sinon il y a des sorcières qui se pointent je ne vais pas réussir à lui faire un compte à celui-là voilà c'est le troisième compte que je fais mais à chaque fois je n'ai pas le temps de le chercher en fait là on se dirige vers le boss allez voilà ça je préfère quand il fait ça c'est beaucoup plus facile et puis toutes ces tombes aussi ça peut faire penser que tous les morts qui viennent de terre par exemple se retrouvent ici c'est tout à fait possible par exemple les gens qui ont rêvé ont succombé à leur cauchemar et se retrouvent dans cette dans ce pays et là je m'égare un peu du sujet on va récupérer le loot qui est là il s'agit simplement il me semble des échos pas des échos du sang mais je ne crois pas que ce soit des fragments non non voilà des joyaux c'est le truc que je cherchais excusez-moi parfois des fois comme ça j'ai des petits termes qui sont un peu perdus dans ma mémoire voilà donc là on va se retrouver dans la salle du boss vous voyez que là j'ai 20 000 âmes en un parcours donc là évidemment j'ai parlé je ne me suis pas dépêché mais on peut faire ça en 5-6 minutes même pas et on gagne 20 000 âmes 20 000 âmes il faut que j'arrête avec les âmes avec échos du sang on gagne 20 000 échos du sang du coup c'est plutôt intéressant qu'est-ce que je fais est-ce que je retourne est-ce que je retourne je suis à 50 minutes de vidéo est-ce que je vais vers le boss écoutez ce que je vais faire rapidement je vais retourner au rêve du chasseur je vais augmenter mon coût précis en plus 4 puis après mes âmes je ne sais pas encore dans quoi je vais les augmenter et puis on va s'occuper du coup du boss tant pis si la vidéo est un peu longue mais je préfère prendre mon temps comme ça vous connaissez bien la zone avec moi il n'y a pas de problème ça ne sert à rien d'augmenter les points de vie pour le moment c'est pas très intéressant surtout contre ce boss qui va suivre et puis oui bah très bien en fait je vais aller au rêve du chasseur et comme ça après pendant le trajet vers le boss et bien je vous parlerai de ce fameux boss qui est très très sympa certains disent qu'il est pourri qu'il est nul tout ça trop facile maintenant je vais regarder combien j'en ai chaque fois je vais trop loin j'en ai 5 ok l'objectif c'est d'en avoir entre 9 et 10 vous pouvez casser ces petites charrettes on va le faire en sautant dessus ou en tapant je préfère sauter dessus ça évite d'abîmer mon arme donc on a la possibilité d'aller dans les escaliers à gauche mais moi je vais d'abord vous montrer ce petit chemin on récupère un savoir de dément vous voyez en fait ça sera un raccourci qu'on va débloquer un tout petit peu plus tard je vous déconseille de sauter dans le trou j'ai essayé voilà j'en dis pas plus ensuite on va parler à cet individu très sympa j'aime beaucoup écoutez et voilà elle rigole derrière ça c'est génial on peut croire qu'en fait elle est complètement folle et tout ça mais non pas du tout enfin en tout cas moi j'en regardez comme elle est morte de rire quoi je veux dire elle s'est foutue un peu de notre poire on ne vous en croit qu'elle était un monstre méchant et tout ça mais en fait non non pas de soucis alors attention ici vous voyez il y a une sorcière et l'objectif ça va être d'attirer les ennemis avec un galet tout simplement parce que sur la droite il y a un petit muret et sur ce muret il y a une femme qui nous lance des boules de feu il y a deux autres petits on va appeler des femmes on va les appeler comme ça ce sera plus simple et un chien comme on peut le voir donc essayez d'attirer d'abord le la sorcière voilà et on va essayer de la tuer comme ça dans les escaliers c'est pas le top essayez de trouver une zone plus sympa vous avez plus de place pour déplacer pour faire des dash très facile à tuer avec des dash ces sorcières on va vite se rendre compte une fois qu'on a pris le coup c'est pas très compliqué de les tuer voilà moi j'essaye malgré tout de faire des cons pour moi les cons je préfère les faire quand elles sautent voilà après c'est vrai que quand on quand on tire 3 ou 4 balles d'affilé on arrive à les tuer alors le chien n'est pas censé descendre c'est assez curieux non c'est pas grave il a dû me voir en me battant du coup il est descendu normalement il descend pas alors attention ici vous voyez que la femme est là elle nous lance des boules de feu donc je vous conseille de courir de tuer cet individu juste là il y aura une autre femme en fait en haut des escaliers donc sinon on peut ouais je préfère traverser tuer celle qui est en haut des escaliers qui sont une espèce de marteau voilà d'aller tuer la femme celle-ci elle va tomber normalement ouais des fois elle tombe avant qu'on la tue du coup ça nous oblige à redescendre et on va tuer la dernière vous voyez même avant qu'elle nous touche même si elle l'arme si on la touche avant et bien du coup elle arrête son attaque son mouvement là on va récupérer aussi il me semble un peu plus tard il y a des fragments jumeaux qu'on va pouvoir récupérer oui c'est juste après en fait c'est un peu plus loin c'est pas là vous voyez c'est une zone pas très très compliquée vous verrez que les pièges arrivent très intéressant donc ici ça prête à quoi attention parce que pareil il y a un piège voilà il y a une femme qui est juste au dessus j'ai eu le temps de la cibler pour la montrer donc là l'idée évidemment ça va être de faire des comptes essayez de le tuer juste en haut des escaliers pas dans les escaliers sinon vous pouvez louper votre compte ça arrive et puis une attaque puissante pour le finir heureusement il y a l'arbre qui nous protège vous voyez en fait elle a tendance à lancer ces cocktails comme ça les fragments sont là il me semble voilà parfait n'hésitez pas loin donc là ça fait 5, 6, 7 je vais essayer d'en récupérer 3 ça serait nickel et vous allez voir que plus tard dans le jeu en fait des femmes qui balancent des cocktails molotov sur les arbres et bien il y en a quelques-unes elle aussi va tomber normalement voilà vous faites une attaque pourquoi pas plongeante donc vous vous laissez tomber dans le vide et vous appuyez sur la touche R1 et là il fait une attaque plongeante alors là vous voyez qu'il y a une petite porte avec un mécanisme juste derrière ne vous inquiétez pas cette porte on va l'ouvrir dans cette vidéo et en fait le boss se situe en haut à gauche dans la chapelle la chapelle qu'on voyait au loin est déjà juste là vous voyez ça va très vite voilà donc là j'avais récupéré tout ça c'est tout bon je vais vous conseiller un petit truc vous allez voir ça va être de passer par la gauche car il y a un ennemi qui nous attend juste là donc attaque sautée vous descendez vous appuyez sur R1 bon bah là ça n'a pas marché du tout normalement ça marche mais bon c'est pas très grave il est tombé mais genre direct quoi allez on va descendre des petits oiseaux vous allez voir qu'il y en a quelques-uns une petite sorcière généralement les sorcières une fois que vous les habituez quand vous revenez dans la zone elles ne sont plus là elles ne réapparaissent pas c'est plutôt dommage c'est pas très grave attention aux oiseaux sur la droite le contre marche bien vous voyez quant à la c'est une cercle je dirais juste au dessus de sa tête et bien du coup on peut faire un contre les oiseaux sont là attention je dis attention mais moi je fonce c'est pas très grave comme d'habitude je ne suis pas là pour vous montrer mon niveau de jeu exceptionnel parce qu'il n'est pas exceptionnel justement à la rigueur il serait exceptionnel vraiment je pourrais m'en vanter mais ce n'est pas le cas en tout cas c'est toujours un plaisir de partager ces vidéos avec vous comme ça de vous présenter les zones surtout quand il s'agit des zones qui sont aussi belles que celle-ci franchement j'adore je suis complètement fan de cette ambiance glauque comme ça on entend la femme d'ailleurs toujours elle rigole encore donc là vous voyez qu'en fait le petit raccourci de tout à l'heure la petite cage c'est marrant parce que c'est une cage à oiseaux et juste sur la gauche en fait il y a plein d'oiseaux je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas attention ici parce qu'il y a une femme qui va arriver avec un espèce de petit bouclier elle va essayer de vous pousser dans le vide entre deux tombes en fait c'est pas un bouclier c'est une arme à feu avec une lame enflammée en fait elle va ici vous pousser dans le vide donc précipitez-vous sur elle c'est très important allez centre de moelle osseuse j'aurais préféré des fragments jumeaux mais tant pis vous voyez là il y a un ogre donc l'ogre évidemment on ne va pas le taper sur le pont mais par contre on va se précipiter sur la gauche on ne va pas le tuer car il y a une femme qui nous attend juste là donc essayez de la tuer en premier essayez de la tirer au pire alors la femme elle arrive et voilà elle nous lance des cocktails molotov très très sympa et quand on est concentré pour faire un contre et on se reprend un cocktail molotov derrière on se reprend un coup de l'ogre et on meurt voilà des fioles de sang on en a maintenant quelques-unes là pareil vous allez voir que ça va être une petite zone où un chien va nous sauter sur la tronche ce qui est intéressant ah oui sur le pont là j'ai l'impression qu'en fait c'est le vide est-ce que c'est de l'eau est-ce que c'est le vide est-ce qu'en fait cette zone où tout simplement Yarnam et toute la forêt tout ça est-ce qu'on est surélevé c'est très intéressant je sais pas si c'est fait exprès j'en ai aucune idée mais on a l'impression vu que c'est blanc et bien tout simplement qu'en dessous c'est les nuages et que nous sommes au-dessus de la terre ou au-dessus d'une planète je sais pas ou tout simplement au-dessus de rien du tout c'est le néant voilà le chien ah il est coincé ok en fait il est sauté au-dessus c'est très intéressant il y a une sorcière qui arrive derrière quand le chien arrive mais c'est très intéressant d'accord je sais pas ce qu'ils vont en faire du coup du chien il est coincé est-ce qu'ils vont le faire mourir est-ce que je sais pas est-ce qu'il va me descendre il va me sauter sur la tronche c'est tout à fait possible vous avez vu que je suis déjà à 23 000 quasiment 23 000 échos du sang c'est assez conséquent allez on va poursuivre on va rencontrer une petite sorcière dans une zone assez compliquée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir et on va voir qu'en sortant elle va pas pouvoir nous suivre ça c'est assez marrant mais ici il va y avoir un moyen ah d'accord le loup est mort le chien est mort très bien ok ils ont préféré le faire disparaître attention parce qu'ici il y a un petit lézard regardez on le voit ici précipitez-vous sur lui la sorcière va mettre du temps à arriver et sortez par la porte de droite là juste là voilà et vous allez voir la petite sorcière et ben avec ses jolis yeux blancs elle ne peut pas sortir elle ne sort pas elle reste là elle dégouline un petit peu c'est pas très grave elle doit avoir chaud mais c'est plutôt sympa de voir qu'en fait les ennemis en plus les coins c'est tout bête donc si bien on peut la tuer comme ça revenir en arrière mais je vais essayer de la battre quand même à la régulière évitez de vous battre contre elle ici tout simplement parce que il y a des piliers en bois et c'est difficile de faire des esquives je vous conseille du coup de revenir sur vos pas je veux dire d'aller dehors elle va venir vers vous mais comme elle est coincée vous la tapez deux trois fois et elle meurt en bout d'un moment c'est une technique plutôt sympa voilà donc j'ai eu des fragments j'en ai neuf maintenant hop un œil injecté de sang ça ça ne nous intéresse pas directement on va descendre les petits escaliers on va passer la petite zone ici il y aura un petit vieux sur sa chaise roulante ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu un il sera caché sur la droite attention de ne pas tomber voilà vous voyez en fait il y a un petit item une récompense et bien sûr juste derrière maintenant vous devez connaître ces mécanismes comme ça quand vous voyez une espèce de récompense si vous vous précipitez sur elle généralement il y a quelqu'un derrière pour vous le faire savoir voilà on va récupérer hop un joyau sanglant adepte ça c'est très intéressant on va pouvoir l'équiper sur notre arbre donc il y en a qui parlent d'enchantement moi je trouve que ça correspond pas très très bien à de l'enchantement le jeu nous propose aussi ce mot là mais j'aime pas trop je préfère équiper des gemmes à la rigueur ou des choses comme ça l'enchantement c'est plus ça correspond plus à de la magie là on voit bien que ce n'est pas de la magie mais bon c'est des détails c'est des mots c'est pas très important attention ici il va y avoir on va juste regarder voilà en fait c'est ce que je tu veux je vous montre d'abord allez là c'est la chapelle où il y aura la sorcière et on voit un peu plus loin une nouvelle zone qu'on ne connait pas on ne sait pas du tout ce que c'est j'en dis pas plus est-ce qu'on va y aller ou pas ça c'est la question et là en fait ça répond un peu à la question voilà l'enni est juste là on voit ça répond à ma question est-ce que c'est une zone dans le néant ou dans le vide en tout cas il faut savoir qu'il y a un lac donc effectivement s'il y a de l'eau ça veut dire qu'il y a un support mais est-ce qu'en dessous du lac et du support c'est le vide on n'en sait rien oui mais il a son charme malgré tout voilà je vais l'augmenter dans la compétence comme ça ça me permet d'être un peu plus agile avec mon épée voilà les attaques sont un tout petit peu plus rapides c'est cool et bien sûr la compétence ça marche aussi avec le coup précis ça marche pour mon personnage donc n'importe quelle arme que vous allez utiliser à partir de maintenant vous allez être un peu plus rapide qui dit plus rapide dit aussi utilisation de de l'endurance un peu plus rapide donc du coup c'est à contrepartie ah j'ai pas 1000 points de vie j'aurais aimé avoir 1000 points de vie je crois que c'est à 26 ou 27 je crois de vitalité ça peut être cool après je vais augmenter mon arme donc si vous vous l'avez pas fait dans la lame de Ludwig vous allez normalement avoir un coup précis extrêmement puissant vous voyez que Garnam n'est pas là on peut faire le tour de la zone pas là non plus là on a nos petits messagers où on peut équiper leur petit chapeau des têtes d'urne et tout ça c'est vrai que je prends mon temps dans cette vidéo je suis bien avec vous je suis bien là du coup je prends mon temps j'espère que vous ne voulez pas c'est vrai que vu que c'est une zone qui est relativement rapide ah oui j'avais pas équipé les joyaux sanglants voilà donc je vais le faire maintenant 43 si vous avez fait le chapitre dans la vidéo précédente vous vous rappelez la poupée nous avait donné une gemme sanglante ou une gemme de pleurs enfin je ne sais plus exactement comment ça s'appelle et quand on la détruit on gagne une gemme qu'on peut équiper sur notre arme et qui nous confère un petit bonus de point de vie c'est à dire que on a deux points de vie toutes les 5 secondes ou toutes les 2 secondes je ne sais plus exactement comme la vidéo et bien cette vidéo je l'ai faite avant du coup je n'ai pas ce petit bonus là normalement vous à ce moment là vous l'avez donc c'est pas très grave je vais juste équiper voilà je vais l'augmenter en plus 4 je réfléchis ouais bah je vais le faire quand même allez c'est parti comme ça j'ai deux armes très très intéressantes une arme de plus 4 une arme de plus 5 ça c'est vraiment cool voilà je suis plutôt content j'aime bien avoir deux armes surpuissantes et on va voir qu'au fur et à mesure du jeu ces deux armes là et bien on va les augmenter à fond les ballons et on sera super puissant et ça c'est cool allez du coup on y va je me trompe à chaque fois de tombe c'est bien celle-ci allez c'est parti direction le boss de fin de zone il s'agit d'une sorcière et quand je dis une sorcière en fait c'est faux mais j'avais pas trop j'ai pas trop envie de vous spoiler mais bon malgré tout c'est un guide donc j'aurais pas trop le choix mais en fait on va en tuer deux pour être plus précis alors il faut savoir une chose c'est qu'on va rencontrer une petite sorcière et cette sorcière va être invisible la plupart du temps pendant qu'elle sera invisible il y aura vous vous rappelez des petites sorcières qui apparaissent vous le savez avec une espèce d'onde rouge là comme ça et bien ces sorcières là il va y en avoir deux ou trois à chaque fois on va les tuer et on va surtout se préoccuper de savoir où la petite sorcière donc c'est compliqué parce qu'en fait il y a deux termes sorcières ce que je vais faire c'est que je vais parler en termes de sorcières ça sera celles qui ont les ondes rouges qui apparaissent qu'on a tué là dans cette zone là par exemple et je vais parler du coup du boss quand il s'agit du boss ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde alors le boss lui va disparaître et va réapparaître à certains moments dans la zone donc ce qu'il faudra faire c'est bien surveiller où elle apparaît pour se précipiter sur elle et la tuer donc normalement en 15-20 coups on la tue franchement c'est pas un boss difficile du tout et une fois qu'on aura tué ce premier boss et bien un deuxième boss réapparaît avec de nouveau des sorcières pardon excusez-moi et du coup on continuera avec la même technique c'est à dire qu'on va se précipiter sur elle il y a plusieurs techniques en fait pour les tuer soit on se préoccupe uniquement du boss et on laisse les sorcières faire leur petit tour comme ça en esquivant leur coup soit la deuxième technique c'est de tous les tuer moi ce que je vais vous proposer c'est de tous les tuer je trouve que c'est plus classe c'est plus sympa des cocktails molotov je vais récupérer des potions aussi parce que j'en ai que 19 même si les gros monstres un peu plus tard qui sont dans la zone juste devant là nous donnent à chaque fois à peu près 4 potions ce qui est énorme vous allez voir franchement c'est pas un boss difficile faites attention parce que le deuxième boss qui apparaît va peu en fait vous attraper et s'il vous attrape il vous enlève les 3 quarts de votre vie et à partir de ce moment là il faut esquiver très très rapidement en fait il faut fuir la zone très rapidement alors que je fais n'importe quoi et si vous fuyez assez rapidement il n'y a pas de problème vous allez voir il n'y a pas de quoi stresser ok ok un peu pénible ce jeune homme là comme il est très résistant je vais absolument tuer avec des contres et du coup ça ne me réussit pas voilà du coup là je me suis soigné et je n'ai pas eu le temps de le taper oh bah dis donc c'est n'importe quoi je suis vraiment désolé là pour le coup mais bon ça a peur mais voilà c'est impossible de lui faire des backstabs celui-là c'est assez gênant d'ailleurs il faut sortir de la zone attention parce que des fois on peut rester coincé donc vraiment avoir les yeux dans le dos presque voilà je les aime pas ces ennemis voilà quand ils font leur attaque sauter généralement j'arrive à leur faire des comptes mais il faut esquiver leur coup et comme ils sont assez puissants parfois ça peut être gênant par exemple là si vous prenez votre grosse épée vous leur faites vous les tuez presque en une fois toutes les trois voilà j'ai récupéré les potions il doit ah il m'a laissé un joyau ça c'est pas de bol c'est pas très grave c'est pas un souci allez du coup le boss je suis désolé j'ai fait pas mal d'aller-retour je vous ai montré comme quoi on pouvait gagner pas mal d'écho du sang c'était l'objectif un peu de ce chapitre là puis c'était aussi l'objectif c'était d'avoir l'arme et du coup on arrive maintenant dans la salle du boss et vous voyez qu'en fait il y a des sorcières qui sortent là on peut les tuer très rapidement donc là j'ai pas eu de chance elle est dans son parterre dès qu'elle sort à l'attaque généralement quand elle sort du sol elles mettent un peu de temps avant d'attaquer donc la première fois qu'apparaît le boss normalement c'est ici voilà bon bah parfait quand on connait les zones de l'apparition des ennemis on peut les taper trop 4 fois avant qu'elle ne disparaisse ensuite elle apparaît normalement juste au dessus là-haut voilà donc je vais y aller vous avez vu les dégâts que je lui ai fait en une attaque bon c'est pas voilà donc des fois elle fait cette attaque là en fait mais c'est pas très grave il suffit de se soigner tranquillement voilà l'avantage c'est que nous avons largement le temps d'ailleurs elle a subi des dégâts vous avez vu cette sorcière là elle a subi des dégâts avec l'attaque de zone du boss sa troisième apparition est ici normalement parfois elle réapparaît là vous avez vu le temps que j'ai pour me soigner pour elle réapparaît là-bas ok c'est cool donc je vais tuer cette ennemie là avant voilà on la tue en fait avant qu'elle ne réapparaisse c'est un choix après soit vous tuez les sorcières soit vous tuez le boss dans tous les cas prenez le temps ça sert à rien de se précipiter ce qui est gênant c'est que par moment ce qui se passe c'est que il y a plusieurs sorcières en même temps donc des fois il y en a deux essayez d'en tuer une par une ou alors vous êtes absolument trop obligé de vous en préoccuper vous pouvez très bien me snobber complètement voilà j'ai le temps de me soigner pas de soucis ce serait bien que je la tue ok parfait vous voyez là je sais pas que je l'ai tué je peux tout simplement me préoccuper du boss je sais même pas où il est d'ailleurs mais il doit être dans le coin peut-être derrière moi il me semble qu'elle est là non non elle est là bah ok moi je vais y aller enfin je vais tuer les sorcières enfin je me préoccupe d'abord les sorcières vous voyez quand elles sont deux c'est beaucoup moins rigolo si vous avez une arme un coup précis de niveau plus 7 ou plus 8 alors là vous leur faites des dégâts je vous en parlerai pas ah mince il nous reste un ou deux coups pas de chance et du coup on aura tué la première sorcière donc la deuxième sorcière de Emric va arriver et si vous la tuez pas assez rapidement et bien celle celle cette sorcière là donc ce boss là va réapparaître avec peut-être un quart de sa vie même pas donc pas de problème attention parce que le deuxième boss vous voyez que la barre de vie va réapparaître voilà attention ce boss là peut vous attraper comme je vous disais il vous enlève les trois quarts de votre vie voilà donc elle vous stun aussi en fait elle vous étourdit un petit peu pas très très longtemps donc c'est pas méchant on lui fait exactement le même nombre de dégâts vous voyez je suis à 566 de dégâts en peu de temps c'est n'importe quoi voilà moi j'aime bien me préoccuper de ça tout simplement parce que si vous voyez si je l'avais pas tué il y en aurait eu 3 et à 3 c'est moins sympa je vais essayer de me faire attraper alors attention voilà quand vous êtes stun ah bah je me suis fait attraper parfait vous allez voir elle m'enlève pas mal de vie mais elle a fait sa attaque de zone et du coup elle a tué les autres je crois j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup là le deuxième boss est réapparu alors je m'en fuis comme je vous disais dès que vous vous êtes attrapé comme ça partez tuer les sorciers rapidement comme ça j'ai eu beaucoup de chance son attaque de zone les a tués il me semble oui c'est ça sinon ça aurait pu être un peu plus compliqué et bonjour à tous et bienvenue pour cette septième vidéo du guide FR de Bloodborne et cette fois ci on va quitter Yarnam et on va se retrouver dans une forêt mystérieuse en fait elle s'appellera pour être plus précis la M-Week Charnel Lane avec une sorcière bien mystérieuse comme boss de fin de zone mais ça on va en parler un tout petit peu plus tard là vous voyez que je me précipite pour vous montrer la lame sacrée la lame sacrée de Ludwig tout simplement parce que c'est une arme que je vais acheter elle coûte 20 000 échos du sens c'est assez important je vais l'acheter tout simplement pour vous la montrer parce que je considère que c'est l'une des meilleures armes du jeu parce qu'elle a une grande portée elle a des attaques en cercle assez puissantes qui peut toucher beaucoup d'ennemis c'est plutôt sympa on va gagner aussi énormément de fragments de jumeaux de pierre de sang ce qui va nous permettre soit d'augmenter le coût précis ou si vous achetez la lame sacrée de Ludwig vous pouvez augmenter cette lame là c'est comme vous voulez moi dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer cette fameuse lame mais écoutez rendez-vous à la grande cathédrale pour traverser la forêt alors une fois qu'on a tué Amélia on va s'apercevoir que toute la zone est relativement vide je vous montre un peu mes statistiques pour voir où on en est avant de partir et on va voir qu'en fait en tuant Amélia et bien toute la zone est plongée dans le noir les ennemis sont tristes un petit peu on se rend compte qu'Amélia était vraiment quelqu'un d'important c'était un peu la reine et maintenant qu'elle est morte et bien tout est tombé dans le néant voilà il faut esquiver ses attaques sinon on peut avoir l'altération folie la dernière fois je cherchais le terme mais c'est bien folie vous voyez en fait voilà là j'ai été touché c'est pas très très grave normalement ça va pas m'atteindre complètement on va voir si ça va m'atteindre bah voilà au moins vous l'aurez vu je suis atteint de folie alors ça me tue pas complètement si vous avez une barre de vie assez élevée sinon ça vous tue évidemment vous prenez les potions vous voyez en fait les géants regardez ils sont tristes c'est un décor assez magnifique assez sombre ça me fait penser un peu quand on était à Norlando dans Dark Souls 1 et qu'on avait tué la princesse toute la zone était plongée dans le noir c'est un peu la même idée mais nous on va pas s'y attarder on va donc tourner donc si on descend les escaliers on va tourner sur notre droite et on va rejoindre la forêt donc la forêt c'est une première partie relativement calme avec pas mal de chasseurs on va avoir une première sorcière à tuer vous allez voir que c'est des nouveaux ennemis assez puissants mais pas très compliqués à tuer notamment on peut faire des esquives des esquives des contres c'est une zone assez calme pas grand chose à dire on verra qu'il y a pas mal de chasseurs surtout en fait c'est des chasseurs qui possèdent une arme à feu donc ils vont essayer de nous tirer de loin il y aura des chiens aussi donc c'est une zone assez classique dans un premier temps puis ensuite on va arriver dans cette fameuse Enric Charnel Lane où on va tout simplement tomber sur des multiples pièges ça va être très intéressant c'est une deuxième partie de la zone en tout cas que j'aime beaucoup voilà donc vous voyez un peu le décor donc je vais d'abord aller sur la gauche pour tuer ce chasseur là je vais l'appeler les snipers voilà donc si vous avez un espèce de vous voyez le truc rouge je sais pas comment l'appeler cette lumière rouge comme ça qui est apparu il s'agit en fait de sorcières qui apparaissent dans la zone alors là il y a une petite technique contre les chiens et on va en parler un petit peu si vous les tapez une première fois tapez les deux fois faites une esquive ou alors restez eux ils vont vous toucher deux fois mais vous allez le taper une troisième fois et il va mourir vous allez voir je vais essayer de le faire alors je tape deux fois deux voilà il m'attaque et je le retape juste avant avant qu'il me touche moi j'aime bien cette technique là je la trouve plutôt cool vous le tapez deux fois lui va essayer de vous toucher si il vous touche une fois c'est pas très grave puisque le troisième coup que vous allez faire vous allez le tuer voilà je vous montre les sorcières attention parce que vous voyez qu'il y a encore un sniper en haut donc il faut faire attention une autre sorcière je vais essayer de l'attirer très important d'attirer les sorcières une par une on verra ce qui est génial dans cette je me concentre ce qui est génial dans cette zone c'est qu'on va voir qu'on va augmenter des niveaux très très rapidement gagner énormément des échos du sang des fragments aussi et notre niveau va considérablement augmenter vous voyez elles sont plutôt puissantes assez difficiles à manœuvrer en fait ce qui se passe c'est qu'elles font des attaques combo vous voyez voilà je vais essayer de me concentrer parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas tués on va se concentrer un peu plus tard en attirant la deuxième sorcière on va regarder un peu son pattern en fait elle a une attaque à deux coups une attaque à un coup où elle lève c'est une espèce de faux enlève au dessus de sa tête et après elle a cinq ou six attaques d'affilée on verra qu'au fur et à mesure du jeu elles sont de moins en moins puissantes alors je vais essayer de vous montrer qu'on peut les contrer voilà ce qui est très important en fait vous tapez 4-5 fois et vous reculez vous attendez qu'elle attaque ou vous esquivez son attaque voilà donc là je l'avais j'avais réussi à faire un compte mais malheureusement il y a le sniper qui m'a touché au fond vous voyez qu'ils sont bien nombreux utilisez les armes en fait pour vous cacher vous voyez qu'en fait ils tirent sur l'arbre ouais mais ces sorcières ne vous inquiétez pas on va avoir le temps de s'en occuper un peu plus tard voilà eux ils sont pas très pas très résistants donc du coup en deux coups on est dessus il me semblait qu'il en restait un alors c'est bon il y en a bien sûr au fond là-bas donc on va faire le tour vous voyez ils sont un peu bêta voilà vous voyez c'est une zone voilà c'est une forêt avec des tombes de partout mais rien de bien particulier ça introduit en fait la prochaine zone où il y aura plus de sorcières plus de pièges une zone qui peut être un tout petit peu compliquée mais je trouve encore que ce chapitre là est encore relativement simple on va voir que quand on va arriver dans le bois interdit ce sera la prochaine zone du jeu et bien ça sera un tout petit peu plus compliqué voilà donc je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente sur la première zone cachée du jeu notamment le vieil atelier il me semble c'est comme ça qu'il s'appelle n'hésitez pas à aller voir ça voilà donc là on va utiliser la sante de moelle osseuse tout simplement parce que ça nous permet d'avoir des armes à feu l'arme à feu un tout petit peu puissante et nos balles sont plus puissantes on fera plus de dégâts bon voilà je le montre mais je ne vais pas l'utiliser au cours du guide pas très intéressant je reviens au début là pour pour tuer ceux qui étaient à gauche vous vous rappelez avec les chiens les chiens sont beaucoup plus agressifs ils ont tendance à vous sauter sur la tronche je ne les aime pas trop voilà je le tape deux fois lui il fait une esquive et normalement je le tape une troisième fois il meurt vous voyez moi j'aime bien cette technique là je ne prends pas beaucoup de dégâts même si j'en prends c'est pas grave il vaut mieux prendre un petit peu de dégâts et s'en sortir facilement qu'on ne prend pas du tout et se perdre un peu le fil perdre un peu le fil et au bout d'un moment avec ses combos là c'est trois attaques le chien il nous tue je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit mais je laisse faire voilà là c'est important les fragments vous allez voir jumeau de pierre de sang on en a récupéré une vous allez voir que tout au long de ce chapitre très bien on va en récupérer pas mal et ça va nous permettre soit d'augmenter le coup précis ou si vous achetez comme moi la lame de Ludwig et bien du coup on va pouvoir l'augmenter je crois qu'on va pouvoir l'augmenter jusqu'à plus 5 parce que à partir de plus 3 on aura besoin de ces fragments jumeaux donc le plus 1 plus 2 plus 3 on peut avoir des des fragments simples on trouve un peu partout sur les émues mais pour arriver à plus 4 plus 5 plus 6 et bien on va devoir utiliser ces fragments jumeaux voilà la même technique je les tape 2 fois bon là il est mort normalement s'il était pas mort il m'aurait touché une fois mais comme je l'aurais touché juste derrière j'aurais récupéré ma vie allez on va utiliser tranquillement on arrive en fait à la fin de la forêt et juste avant d'arriver à la fin de la forêt on va rencontrer une sorcière ça sera vraiment l'occasion de s'entraîner contre elle notamment parce que contre le boss de fin il y en a plein mais on aura tellement augmenté de niveau notre arme sera tellement puissante que du coup on les tuera en une fois ce qui n'est absolument pas le cas à présent voilà je vais essayer de faire un backstab je suis pas sûr d'y arriver je pense qu'elle va se retourner avant voilà donc elle m'a vu vous pouvez très bien avec des dash esquiver ses attaques très facilement moi ce que j'aime bien c'est l'attaquer 4-5 fois reculer redonner 4-5 coups voilà donc les comptes ça marche très bien alors ce qui marche très bien contre ces ennemis là c'est faire un compte quand elles sautent je trouve que c'est très facile le timing est très simple elles sautent et au moment où elles arrivent où elles sont vraiment très très hautes je sais pas comment l'expliquer mais il suffit de tirer la fourchette en fait de tir est relativement longue pour faire un contre donc n'hésitez pas à le faire voilà donc on arrive à Charney Lane magnifique zone regardez ça et vous voyez l'espèce de château là-haut et bien ça sera notre direction les oiseaux nous montrent la voie à suivre et c'est une zone que j'aime beaucoup tout simplement parce qu'on se fait piéger assez souvent la première fois quand on vient ici regardez en dessous on rencontre des espèces de femmes complètement folles et je vous renvoie du coup encore une fois la vidéo précédente où je vous montre la zone secrète car je parle un peu du scénario et je parle notamment de l'effet du sang sur certains individus et un individu faible aura tendance à très vite se transformer en monstre et à perdre la tête et un esprit fort va mettre du temps à se transformer en monstre donc c'est très intéressant comme scénario il y a différents sang les sangs anciens mais je vous renvoie bien sûr à la vidéo enfin des ennemis très faciles à tuer là en trois fois on les tue attention ici à droite il y en a une autre pas de soucis même si elles me touchent vous avez vu elles font très peu des dégâts des fragments jumeaux une nouvelle fois ici donc pensez à les prendre on va partir